Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Bienvenue à cette pêche en ligne organisée par l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne. Moi, je m'appelle Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara et je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour cette pêche en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association, on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager des expériences et améliorer les connaissances techniques sur la thématique, des thématiques qui sont de plus en plus complexes autour de la gestion globale de l'eau. et des milieux aquatiques. Ça se traduit par l'organisation de journées techniques, de formations, de sorties terrain. Aujourd'hui, ce sont Samuel Esnouf du Seine-Auvergne et Benjamin Fay du PNR Livradois-Forest qui nous proposent une pêche en ligne sur le thème de la moule perlière. Un grand merci à eux de venir nous faire partager leur expérience sur ce sujet. Je vous rappelle, je vous apprends que cette pêche s'inscrit dans le cadre d'un cycle de connaissances dédié aux espèces aquatiques qui a débuté l'an dernier avec une pêche consacrée aux écrevisses à pâte blanche, donc le replay est disponible sur notre site internet si ça vous intéresse. Samuel va commencer par nous décrire cette espèce qui est assez méconnue, ses caractéristiques, son cycle de vie, ses menaces, mais également tous les travaux réalisés sur le Seine, sur les territoires du Seine-Auvergne en lien avec cette espèce. Et Benjamin fera un retour d'expérience aussi de travaux en lien avec cette espèce sur son territoire. Avant de donner la parole aux intervenants, je vous rappelle quelques petites règles pour que cette pêche se déroule au mieux, même si vous commencez à connaître un peu le fonctionnement de Zoom. Pour commencer, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, on vous demande de vous renommer. Vous avez un onglet participants, vous faites un clic droit sur votre nom, ça vous permet de vous renommer. Et ensuite, comme pour tous les autres événements de l'ARA, l'objectif, c'est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos expériences. Pour cela, on vous propose deux outils, le chat pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention et pendant les temps d'échange, ainsi que l'outil « Levez la main » qui est situé en bas de votre écran en cliquant sur « Participants » et sur la petite main bleue. Moi, je vais noter l'ensemble de vos questions pour en faire part aux intervenants. Vous pouvez aussi poser vos questions en direct en levant la main. Si vous souhaitez, s'il y a des questions qui sont vraiment importantes, quelque chose que vous n'avez pas compris sur ce qu'a dit l'intervenant, vous pouvez prendre la parole en cours d'intervention. Et puis moi, je vous donnerai la parole à ce moment-là. Si c'est quelque chose qui va être présenté après ou vous pensez qu'une question plus générale, on peut atteindre la fin de l'intervention pour la poser. Et puis, on prendra des temps d'échange au milieu aussi pour vous permettre de poser ces questions. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais maintenant donner la parole aux intervenants. Benjamin, Samuel, pardon, je te laisse prendre la parole. Faire ton partage d'écran. J'arrête le mien. Bonjour à tous. Donc, voilà, ceux qui me voient, la caméra marche. C'est moi-même. Donc, Samuel Esnouf du Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne. Et donc, on va parler de la moule perrière aujourd'hui. Oui, alors, je partage. C'est d'accord. Il me dit que je ne peux pas activer le partage d'écran. C'est bizarre. Normalement, c'est bon. Il me dit que l'animateur l'a désactivé. Est-ce que c'est bon maintenant ? On va essayer. Oui, c'est bon, merci. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, on va parler de la moule perrière. Donc, moi, je suis Samuel Esnouf du Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne. Vous aurez tout à l'heure Benjamin qui vous parlera d'action mise en cours. Donc, Benjamin du Parc Naturels Régional d'Ivra-Douard-Forez. Donc, la moule perrière, eh bien, voilà. Une espèce qui est probablement méconnue de la plupart d'entre vous et dont on va parler à la fois en termes d'écologie, d'enjeux et puis évidemment de préservation puisque c'est un des points importants par rapport à cette espèce-là. On va dérouler l'intervention et vous verrez que vous allez, j'espère, apprendre pas mal de choses. On pourrait, enfin, je vais passer assez rapidement sur le déroulé parce que, bon, ça va venir tout naturellement. On va d'abord parler des naïades. Alors, qu'est-ce que c'est que les naïades ? Les naïades, en fait, c'est des grands bivalves aquatiques, bivalves avec deux valves qui s'ouvrent comme une moule de bouchot que celle qu'on mange avec les moules frites. Mais, bon, voilà, évidemment, ce ne sont pas tout à fait les mêmes espèces. Ça vit en eau douce et bien souvent, les gens sont un peu surpris de savoir qu'il peut y avoir des moules en eau douce. Donc, il peut y en avoir un petit peu dans différents milieux. On va voir ça juste derrière. Et donc, en France et même en Europe, on a une dizaine de grandes espèces de naïades. Et puis, après, on a beaucoup plus d'espèces, à peu près 25-30, qui sont beaucoup plus petites et qu'on peut tout juste à peine détecter à l'œil nu puisque c'est des espèces qui font à peu près la taille d'un bout d'allumette. Donc, vous voyez quelque chose de vraiment tout petit qu'on a beaucoup de mal à détecter, évidemment, et qu'on connaît encore moins que les grandes espèces qui sont pourtant elles-mêmes déjà bien méconnues. Donc, voilà, je vous ai mis un extrait d'un ouvrage qui figure en bas à gauche sur les naïades de France avec une illustration des principales espèces qu'on peut rencontrer à la fois en eau douce, toutes, à la fois dans les rivières ou dans les étangs. Puisqu'en fait, les espèces de naïades, on peut les rencontrer un petit peu dans tous les milieux, que ce soit des milieux courants, des milieux stagnants, des étangs, donc des eaux clos, on va dire, ou des rivières ou des grands fleuves, évidemment. Donc, on a différentes espèces qu'on peut rencontrer dans différents milieux et qui, évidemment, sont adaptées au milieu de vie. La plupart de ces espèces, pour ne pas dire toutes, ont besoin de poissons hautes pour leur cycle de vie. Et c'est ce qui complexifie bien souvent leur cycle de vie et qui fait que parfois, il peut y avoir des problèmes, notamment quand les poissons hautes disparaissent. Je ne prendrai pas… Enfin, il y a des exemples, mais ça ne vous parlera pas forcément. Il y a par exemple la cousine très proche de la moule perlière, qui est aussi une margarite y ferra, qui a quasiment disparu de France et d'Europe parce qu'elle était liée à l'esturgeon. Et comme l'esturgeon d'Europe a quasiment disparu, forcément, l'espèce a elle-même aussi quasiment disparu. Alors, fort heureusement, elle peut utiliser d'autres poissons hautes, même si c'est moins efficace, mais donc elle survit encore. En tout cas, c'est des espèces qui sont toutes liées à ces poissons, quels que soient les poissons. Vous voyez qu'il y a différents exemples sur le poster du CPIE des collines normandes qui avait illustré ça. Il y a différentes espèces, différents poissons hautes, etc. Alors nous, on va parler évidemment de la moule perlière, qui est celle qui est la plus à gauche. Normalement, vous voyez ma souris. On va parler de cette espèce-là et de ses conditions de vie, son milieu de vie, etc. Sachez que vous pouvez retrouver d'autres espèces de naïades dans les grands fleuves, dans les rivières, où parfois on ne voit rien du tout au fond, mais bien souvent, il y a des naïades quand même dans le fond de ces rivières. Et ça, déjà, c'est un point important, puisque bien souvent, c'est largement méconnu. Il peut y avoir aussi, depuis quelques années et quelques dizaines d'années, des espèces exotiques qui sont apparues dans certains de ces cours d'eau, dans certains étangs, etc. Je n'en parlerai pas du tout, évidemment. Ce n'est pas le lieu, mais sachez qu'il peut y avoir aussi des bivalves et des naïades exotiques, voire même certaines sont beaucoup plus efficaces que nos espèces autochtones et colonisent à grande vitesse un certain nombre de milieux, notamment des étangs dans le sud de la France. Alors, ces espèces, on peut les trouver partout. Et bien souvent, elles sont méconnues simplement parce que d'une part, on ne les cherche pas, il y a très peu de gens qui les cherchent, et d'autre part, elles sont parfois difficilement détectables. Nous, on va parler de la moule perlière, qui est une espèce un petit peu plus connue que les autres, même si on ne la connaît pas encore tout à fait toujours très bien. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, sur la photo du milieu, vous avez quelques individus sur cette photo du milieu. Si on ne vous dit pas que c'est des naïades, en regardant rapidement de la surface, on ne les voit pas, et même en regardant dans l'eau, ce n'est pas toujours si simple que ça de les détecter. Donc, c'est aussi pour ça qu'elles sont largement méconnues, c'est qu'elles sont difficilement détectables. Donc, la moule perlière, c'est une espèce d'invertébré, alors elle est devenue très rare, elle ne vit que dans les eaux douces, que dans les rivières. C'est un bivalve, une naïade, qui est de relativement grande taille, elle peut atteindre jusqu'à 10-12 cm, donc vous voyez, ce n'est quand même pas à rien, et elle peut peser jusqu'à 200 grammes. Alors, 10-12 cm, elle les atteint notamment dans le nord de l'Europe. En France, on est plutôt au maximum autour de 10-11, 11, c'est déjà bon. C'est une coquille qui est sombre, vous le voyez sur les photos, qui est épaisse, qui est souvent en forme de rein, alors là, vous n'allez pas forcément le voir, puisque je vous ai mis uniquement des photos, on en verra peut-être un peu plus loin, uniquement des photos sur cette diapositive-là. La morphologie et la taille est bien évidemment très variable, mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout que c'est lié à sa durée de vie, puisque c'est une espèce qui peut vivre vraiment très longtemps. Elle peut vivre 60 ans minimum en Espagne, par exemple, mais elle peut vivre jusqu'à 200 ans dans le nord de l'Europe, dans les latitudes beaucoup plus fraîches, en Finlande, Norvège, etc. Donc, c'est un bivalve, c'est une espèce qui est filtreuse, comme tous les bivalves aquatiques, qui se nourrit donc de micro-algues en filtrant l'eau. Elle peut filtrer jusqu'à une cinquantaine de litres d'eau par jour, chaque individu, donc ça fait un bon épurateur, on va dire. Et elle vit, comme on peut le voir plus ou moins sur les photos, mais plutôt sur celle de gauche, elle est en partie enfouie dans le sédiment. Alors, évidemment, pour pouvoir s'enfouir dans le sédiment, il faut que le sédiment soit adapté, et quand il n'y a que des cailloux, évidemment, elle ne peut pas s'implanter. Donc, elle s'implante principalement et quasiment uniquement dans les zones de sable, entre les cailloux et les rochers des rivières. On verra un petit peu plus loin, je ne vais pas voir les d'autres points après. Cette espèce, elle était connue autrefois pour former des pavages. Alors, un pavage, c'est quoi ? En fait, c'est ce qu'on voit un petit peu sur la photo de droite, même si ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment les individus collés les uns aux autres, où il n'y a quasiment pas d'espace, on ne voit quasiment pas le sédiment entre les individus. Et donc, ça, c'est les pavages. Et autrefois, ça pouvait former des pavages vraiment très importants sur des dizaines de mètres carrés avec vraiment des centaines d'individus collés les uns aux autres. Aujourd'hui, on ne retrouve quasiment plus ça. C'est une espèce qui vit, alors ça, c'est important, c'est un point important, c'est une espèce qui vit quasiment uniquement sur les massifs cristallins, c'est-à-dire les roches granitiques ou schisteuses, et éventuellement sur les zones basaltiques, donc de transition entre des zones de basalte, par exemple, et puis des zones de calcaire, par exemple. Là, on peut éventuellement la retrouver. On peut la retrouver aussi très ponctuellement sur des zones calcaires, mais quand la rivière provient d'une zone granitique, c'est-à-dire que certains individus peuvent s'implanter un petit peu plus en aval que la zone granitique. Mais globalement, retenez ça, massif cristallin, massif granitique, on peut avoir de la moule perlière. Si on est dans des zones calcaires, on ne peut pas avoir de moule perlière. On a d'autres espèces, mais pas celles-là. Donc c'est une espèce, la moule perlière, qui est présente dans les cours d'eau de tête de bassin, principalement chez nous. Alors juste, voilà, une petite illustration pour retenir ce que c'est que la moule perlière. Donc c'est une espèce qui fait entre 6 et 15, alors ils ont été un peu ambitieux, un peu généreux, mais entre 6 et 10, 12, déjà c'est pas mal ici, c'est 10, 12 centimètres. Non pas qu'elle ne vit pas en dessous de 6 centimètres, mais en dessous de 6 centimètres, en général elle est dans le sédiment et on ne peut pas la voir. Donc on va voir ça juste derrière. Donc retenez ça, c'est qu'à partir du moment où vous voyez une moule perlière qui dépasse du sédiment, en général elle est déjà relativement âgée. Donc une espèce qui a une apparence plutôt noire, une coquille un peu ovale, on va dire. Et surtout ce qui est important, ce qui est souvent un des critères de reconnaissance, c'est que cette partie qu'on appelle l'humbo, en fait c'est la partie la plus ancienne de la coquille et comme elle se trouve, c'est une coquille calcaire qui se trouve dans des zones acides, dans des rivières acides, et donc c'est une zone qui est érodée. Et comme c'est la partie la plus ancienne, forcément c'est la partie la plus érodée. Donc en fait, l'acidité de l'eau finit par grignoter le calcaire de la coquille, sans aller jusqu'à transpercer évidemment, sinon l'individu meurt, mais c'est en tout cas un critère parfois important en termes de détermination. Avec la taille bien sûr, évidemment. Et puis donc c'est une espèce qu'on peut voir toute l'année, qui vit très longtemps, on va le revoir derrière, et surtout c'est une espèce qui est protégée. Donc ça on va le voir aussi un petit peu plus haut. Alors, la moule perlière, elle a un cycle de vie quand même relativement complexe. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les espèces de bivalves sont liées à des poissons hautes, et donc ont besoin de ce poisson haute de façon indispensable pour boucler leur cycle de vie. Et sans le poisson haute, il n'y a pas de naïa, ou pas cette espèce-là. Donc, la moule perlière, elle est liée essentiellement aux salmonidés, donc chez nous c'est la truite principalement, ou éventuellement le saumon atlantique, mais globalement c'est la truite. Chez nous, en France, en tout cas, c'est quasiment uniquement la truite, et parfois en Europe, on peut avoir des rivières, notamment dans le nord de l'Europe, où il y a encore un petit peu plus de saumon, on a l'espèce qui peut être liée soit au saumon, soit à la truite, soit parfois aux deux, mais c'est relativement rare, c'est plutôt lié à une des deux espèces. Donc le cycle, en fonction de la rivière, bien souvent, se fait sur une de ces deux espèces de poissons hautes, la truite ou le saumon. Et donc forcément, quand on n'a plus de truite ou plus de saumon, le cycle ne se fait plus, ou ne se fait plus de la même façon, ne se fait plus de façon aussi importante, quand il y a moins de truite par exemple, donc forcément, c'est très très lié. Donc comment ça se passe, le cycle de vie ? Simplement, vous avez les deux adultes, on part du milieu en bas, les deux adultes, mâle ou femelle, les deux sexes sont séparés, même s'il peut y avoir des cas d'hermaphrodisme, mais globalement, les deux sexes sont séparés. Le mâle jette, expulse ses spermatozoïdes dans l'eau, la femelle qui est un petit peu plus loin ou juste à côté, filtre comme n'importe quelle autre particule qui se trouve dans l'eau, elle filtre les spermatozoïdes, et donc la fécondation a lieu dans la coquille de la femelle. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, ou quelques semaines, ou quelques jours, en fonction de beaucoup de la température de l'eau, mais c'est plutôt quelques mois, la femelle expulse des glochidies, alors c'est vraiment des larves microscopiques, on ne peut pas les voir sans microscope, donc c'est vraiment très 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 petit, elle expulse ses larves dans l'eau, et là c'est au petit bonheur la chance, on va dire, il faut que ces larves, en quelques heures, ou en deux jours maximum, s'accrochent sur les branchies d'une truite, ou d'un saumon éventuellement, mais plutôt d'une truite chez nous. Donc c'est là que la stratégie de l'espèce, c'est de faire des millions de petits, des millions de larves, pour qu'éventuellement, il y en ait quelques-unes qui arrivent jusqu'à l'âge adulte. Donc ces larves s'accrochent quand ça marche bien, et quand elles ont un peu de chance, s'accrochent aux branchies de la truite, qui elle-même respire de l'eau, fait passer de l'eau dans ses branchies, etc. Donc voilà, c'est au petit bonheur, alors il y a des aspects chimiques, a priori les larves quand même détectent, quand elles arrivent auprès d'une truite, et en fait font un clac, 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 jusqu'à ce que, clac, 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 elles accrochent quelque chose, et en espérant que ce soit une branchie. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais sur la quantité et sur les millions d'individus, il y a des individus qui arrivent à le faire. Les larves vont grossir, donc accrochées aux branchies des truites, et enquister dans les branchies des truites, pendant des semaines, voire des mois, ça dure jusqu'à 7 à 10 mois. Là encore, c'est la température de l'eau qui joue, alors comme c'est une espèce dont la répartition est assez large, entre l'Espagne et le nord de l'Europe, ce n'est pas du tout les mêmes températures, et tout ça, donc forcément le cycle est un petit peu différent, mais globalement, chez nous, en tout cas, c'est plusieurs mois. Et donc ce relargage, au bout d'un moment, les larves grossissent dans la truite, accrochées aux branchies des truites, elles se nourrissent de son sang, ce genre de choses, et au bout d'un moment, quand elles sont matures, elles se décrochent. Et c'est là qu'une deuxième fois, le petit bonheur, la chance, peut avoir beaucoup d'importance, évidemment, puisque si elles tombent dans une zone vaseuse ou caillouteuse, ces larves, c'est juste de la gravité, là, du coup, avec un peu de courant, évidemment, si c'est dans une rivière un peu courante, mais c'est juste de la gravité qui joue. Si elles tombent dans un endroit où il n'y a que des cailloux ou de la vase, eh bien, elles meurent, évidemment, elles ne peuvent pas s'implanter, et avec un peu de chance, elles tombent dans des zones de sable où là, elles peuvent soit s'insérer entre des petits cailloux ou des choses comme ça, ou dans du sable, et donc elles passent une dizaine d'années dans le sédiment, complètement enfouies dans le sédiment, sous 10-15 cm, 20 cm de sédiment, et on les voit réapparaître qu'une fois qu'elles ont suffisamment grossi, dans le sédiment, elles se nourrissent de la même façon que les adultes, en filtrant, mais dans la zone interstitielle du sédiment, donc l'eau qui circule entre les grains de sable. Au bout d'une dizaine d'années, elles émergent, et donc une fois qu'elles ont émergé, on va dire que le pire est passé, en général, et donc elles peuvent rester implantées comme ça, sur place ou quasiment, pendant des dizaines d'années. Chez nous, elles peuvent vivre jusqu'à 80 ou 100 ans, entre guillemets immobiles, puisque on ne voit pas forcément qu'elles se déplacent, alors elles peuvent se déplacer de quelques mètres ou quelques centimètres, après on ne le voit pas forcément, voilà, en tout cas c'est des individus qui ne font pas des kilomètres et des kilomètres, comme les truites évidemment, ça n'a pas de, vous avez vu, pas de nageoire, pas de façon de se déplacer, mis à part le pied, le pied, c'est ce qui permet à l'adulte ou à l'individu de s'accrocher dans le sédiment, c'est un muscle tout simplement, qui permet à l'individu de s'accrocher dans le sédiment. Donc si vraiment les conditions sont très défavorables, par exemple quand il y a des assecs, les individus peuvent sortir du sédiment et essayer de ramper vers une zone en eau par exemple, pour pouvoir se sauver. Donc voilà, on dit souvent que c'est une espèce qui vit immobile, qui ne bouge pas pendant des années et des années. Alors c'est une espèce qui peut être présente, notamment plutôt dans le nord de l'Europe, par milliers, voire par millions, dans les cours d'eau. Autrefois c'était le cas aussi chez nous, ça n'est plus tout à fait le cas, on va en parler ensuite. Mais voilà, c'est une espèce qui peut être vraiment très très importante ou très très présente. C'est aussi une espèce qui est indicatrice d'une excellente qualité d'eau. Je n'ai pas dit bonne, très bonne, j'ai dit excellente. Ça c'est vraiment un point important, vous allez voir que forcément ça joue. Alors je ne vais pas parler des taux de nitrate ou de phosphate, etc. qu'elle peut supporter, ça n'a pas trop d'intérêt puisque de toute façon ça dépend un petit peu de la littérature récente et puis les connaissances évoluent aussi et les individus ou les populations s'adaptent aussi. Donc voilà, il faut juste savoir qu'il faut qu'on soit vraiment dans les qualités d'eau très bonnes, voire même encore mieux. C'est encore mieux pour cette espèce-là. Les adultes peuvent résister à des taux de nitrate ou de phosphate ou des pollutions, on va dire, chroniques, mais pas trop importantes. Après, quand vraiment il y a des grosses pollutions, évidemment, tout le monde meurt. mais les pollutions posent problème notamment au moment de la reproduction mais posent problème surtout aux jeunes individus. Alors en termes de répartition, j'ai commencé à effleurer un peu le sujet. C'est une espèce qui est présente à la fois dans le nord-ouest de l'Europe, jusqu'au nord de la Russie, Finlande, etc. jusqu'en Espagne, en Europe. Et elle est aussi présente, c'est la même espèce qui est présente dans le nord-est de l'Amérique du Nord, donc Québec, etc., où les populations sont un peu dans le même état, pas forcément en très bonne forme, on va dire. Bien sûr, les pays du style Finlande, Norvège et tout ça dans le nord de l'Europe sont plus préservés, notamment de tout ce qui est pollution. et donc on retrouve dans ces latitudes plus importantes, plus au nord de l'Europe, on retrouve des populations bien souvent beaucoup plus importantes. On peut encore avoir des millions d'individus dans certaines rivières, par exemple, dans ce secteur-là, on est en limite entre la Russie et la Finlande, on peut avoir des millions d'individus dans une rivière sans aucun souci, où il n'y a personne, c'est des milieux où il n'y a rien du tout. À l'échelle de la France, c'est une espèce qui était connue principalement du massif central, en tout cas sur les dernières années. Alors autrefois, évidemment, c'était une espèce qui n'était pas étudiée. Jusqu'au 18e, 19e siècle, personne ne s'intéressait à la nature en général et au naïada encore moins. Donc autrefois, probablement que c'était une espèce qui était présente dans quasiment tous les cours d'eau des massifs cristallins, donc le massif armoricain au nord-ouest en Bretagne-Normandie, par exemple, ou dans le massif central, voire dans les Vosges, voire dans le Norvand, un petit peu dans les Pyrénées. Donc voilà, c'était une espèce qui était probablement présente dans beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de cours d'eau qu'aujourd'hui. Dans les années à peu près 2000, un peu avant 2000, 90-2000, il y a Gilbert Cochet notamment qui s'est intéressé à cet espèce-là, notamment dans le cadre de la mise en œuvre, de la mise en place du réseau Natura 2000. Donc, il a étudié un certain nombre des rivières, il l'a recherché dans pas mal de rivières un petit peu partout en France, pas forcément tout seul évidemment, mais souvent avec l'appui de personnes locales, mais globalement, c'était lui le spécialiste français de l'espèce. Et donc, en 2004, donc à peu près au moment où il a fait une première synthèse de ce qu'il en connaissait de cette espèce-là, il avait commencé ses travaux avant, mais il y a eu une synthèse dans ces années-là, notamment à travers le petit ouvrage que je vous ai mis en bas à gauche sur la moule perlière histoire d'une sauvegarde. Voilà, on connaissait en France dans ces années-là à peu près 80 cours d'eau où il y avait encore de la moule perlière. Alors, on ne savait pas forcément toujours dans quelle proportion, est-ce que les populations étaient bonnes et tout ça, enfin, importantes, etc. Bon, voilà. En tout cas, on avait des cours d'eau où il y avait l'espèce. La population générale, globale, à l'échelle de la France était estimée autour de 100 000 individus, ce qui n'est pas non plus très très important. Ce n'est pas des quantités très très importantes. Et on avait surtout une responsabilité vraiment majeure à l'échelle des massifs centrales, puisque quand vous regardez la carte, que je vous ai mise là, de ce qu'on en connaissait à ce moment-là, au début des années 2000, le massif central abritait la plupart des cours d'eau à moule perlière connus en France. Mais, comme je précise, il y avait eu relativement peu de recherches et surtout les connaissances étaient très partieles, puisque évidemment, on ne peut pas ou ce n'était pas possible de parcourir l'ensemble des cours d'eau à moule perlière. ça faisait des linéaires vraiment trop importants, même s'il n'y avait que 80 et quelques rivières qui abritaient l'espèce. Tout ça a conduit à la nécessité de centraliser les informations, puisque chacun avait des petits bouts par-ci, par-là. Donc, la même chose, mais juste pour vous montrer que les travaux avaient commencé bien avant. il y avait eu quelques travaux avant, notamment dans les années 30, par d'autres anciens naturalistes. Donc, vous avez les deux cartes, la répartition dans les années 30 et la répartition en 2004, toujours issue de ce petit fascicule sur la moule perlière. Et vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de départements où la situation s'était largement dégradée et donc beaucoup de départements où l'espèce avait disparu ou quasiment disparu. Notamment, par exemple, dans le nord-est de la France, là, on voyait qu'il restait de la moule perlière uniquement dans le département des Vosges alors qu'elle était connue dans d'autres départements précédemment. Il y a justement une question, Samuel, de savoir pourquoi l'espèce n'est pas présente dans les Alpes. Qu'est-ce qu'il peut bloquer ? C'est ce que je disais, c'est une espèce qui n'est pas liée, qui n'est pas du tout sur les massifs alcalins ou calcaires et donc dans les Alpes sur le sport de ma part, je crois qu'on est principalement sur ce type de géologie. Donc, voilà, là, c'est une question de géologie. On peut avoir d'autres espèces. Alors, dans les zones vraiment très torrentielles où il y a énormément de déplacements de cailloux, etc., là, il n'y a probablement pas d'espèce de naïade parce qu'elle serait écrabouillée, plus ni moins, mais par contre, plus en aval, dans ces cours d'eau-là, il peut y avoir d'autres espèces de naïade, mais pas la moule perdée. D'accord, merci. Donc, du coup, c'est une espèce qui a largement régressé dans toute la France et dans toute l'Europe de l'Ouest, je ne vous ai pas forcément détaillé sur les autres pays, mais globalement, c'est un peu le constat et on estime qu'en une centaine d'années, à peu près 100 ans, les populations ont diminué de plus de 90%. Vous voyez, c'est des estimations, évidemment, parce qu'on n'avait pas de chiffres précis, mais sur les quelques exemples où on a pu avoir des estimations un peu meilleures, on va dire, c'est largement des populations qui ont largement régressé et pas disparu complètement, mais les populations ont vraiment beaucoup diminué. Et puis, il y a pas mal, évidemment, de départements où l'espèce a disparu et notamment, elle a aussi disparu d'un certain nombre de grands cours d'eau et ça, Gilbert Cochet, lui, l'a vu dans les années 90, il y avait encore de la moule perlière dans le fleuve Loire, alors en amont du Puy, donc assez haut dans le bassin, mais il y en avait encore et ensuite, il est retourné sur les stations et là, il ne les a pas retrouvées donc globalement, c'est une espèce qui a disparu du fleuve Loire au cours des 30 ou 40 dernières années. Et alors, évidemment, cette régression est principalement liée à la dégradation généralisée à la fois de la qualité des cours d'eau et des habitats globalement des cours d'eau. Donc, on va voir ça ensuite. Je vous ai quand même fait quelque chose d'un peu plus actualisé parce que 2004, c'est bien, mais ça remonte il y a déjà presque 20 ans, on va dire. donc du coup, voilà, on a pu avoir des éléments un peu plus actualisés et notamment, il y a eu pas mal de prospections récentes, à la fois dans Limousin, en Lauser, en Auvergne, enfin, Aix-Auvergne, en Bretagne, etc., un petit peu partout et donc, aujourd'hui, la situation un peu plus actuelle, c'est qu'on a entre 120 et 130 cours d'eau à Moule-Perlière sur l'ensemble de la France. on a une population globale bien plus importante simplement parce qu'il y a eu plus de prospections, des meilleures prospections et surtout des extrapolations et des estimations qui sont un peu plus fiables, on va dire. Donc voilà, une population qui est remontée simplement par amélioration des connaissances entre 300 et 400 000 individus, alors vous voyez que c'est important et ce n'est pas non plus des millions et des millions comme j'ai pu évoquer avant et on reste quand même sur une responsabilité majeure à l'échelle du massif central puisque quand on prend le Limousin, l'Auvergne, la Lauserre, le sud du massif central et même une partie du Morvan, globalement, c'est là où on a les principaux cours d'eau. Il y a beaucoup de cours d'eau, par exemple, si on regarde la carte en Bretagne, on pourrait se dire « Waouh, en Bretagne, ils ont beaucoup amélioré les connaissances, oui, c'est vrai, mais c'est surtout des toutes petites populations. Donc, quelques dizaines d'individus par-ci, par-là, on connaît tous au moins de têtes, même si on ne les connaît pas directement, les problèmes de qualité d'eau qu'il peut y avoir en Bretagne. Il ne faut pas s'attendre à trouver des centaines de milliers d'individus dans des cours d'eau au retour. Ce qui peut être le cas, par exemple, en Lauserre, ce qui a été découvert assez récemment sur une rivière de Lauserre où il y a une centaine de milliers d'individus qui ont été redécouverts. On le savait qu'il y avait probablement beaucoup d'individus dans cette rivière-là, mais là, il y a eu une prospection un peu plus conséquente, un peu plus standardisée et on a pu du coup mieux évaluer la population en question. Donc ça, c'est la situation à peu près actuelle, même si elle n'est pas très précise. On a à peu près des éléments et on peut juste préciser que je n'en ai peut-être pas encore parlé, il y a de la moule perlière dans certains cours d'eau des Pyrénées qui sont plutôt dans des zones presque alcalines ou vraiment dans des zones de Piémont, mais en fait, c'est des cours d'eau qui, d'un point de vue géologique, sont plutôt neutres, ce n'est pas alcalin, ce n'est pas tout à fait acide, mais ce n'est pas alcalin non plus. il y a quelques rivières dans les Pyrénées et notamment dans les Pyrénées atlantiques, ici, il y a deux rivières en frontière avec l'Espagne où les cours d'eau prennent leurs sources en Espagne et viennent se jeter en France ou à la frontière française. Enfin, frontière française, franco-espagnole. Donc voilà, il y a deux rivières, la Nivelle et l'autre, la Budassoa, peu importe, mais la Nivelle, je pense que c'est une rivière qui est assez connue. Il y a de la moule perrière dans la Nivelle. Et juste une précision, pardon, je reviens là, il reste encore une rivière où il y a de la moule perrière dans l'est de la France avec très peu d'individus détectés, à peine une dizaine, mais elle n'a pas été prospectée beaucoup, mais quand même, il en reste une par là-haut. Alors, la moule perrière, c'est une espèce qui est menacée, je pense que vous l'avez compris, je l'ai déjà dit plus ou moins, elle a pas mal régressé, etc. Alors, elle est menacée par la dégradation généralisée de la qualité d'eau avec des problèmes d'assainissement que tout le monde connaît sur pas mal de rivières, soit parce que les assainissements sont inexistants, ce qui arrive encore, soit parce qu'ils sont défaillants, soit parce qu'ils sont mal calibrés, etc. Soit par des problèmes de pollution ponctuelle ou des accumulations de métaux lourds. Ça, c'est un point qu'on soupçonne bien souvent pas trop, mais dans nos rivières, il y a des métaux lourds et sur les adultes, ça pose pas forcément trop de problèmes, on va dire qu'ils vivent avec. Par contre, c'est dans les stades juvéniles, dans les petites larves, quand ils commencent à s'implanter dans le sédiment, s'il y a un peu trop de métaux lourds dans ces sédiments, ça peut être fatal aux jeunes individus. Elle est aussi menacée, cette espèce-là, par la fragmentation des cours d'eau, par les ouvrages, on connaît tous ces problèmes de barrage, de seuil, etc., qui posent souci sur les cours d'eau. Elle peut être éventuellement menacée par des problèmes de piétinement des berges, qui apportent beaucoup de sédiments dans les cours d'eau, ce qui pose des problèmes d'envasement, de colmatage, etc. et vous avez compris que ça n'était pas favorable au stade de juvénile. Il y a des problèmes d'aménagement des étangs en tête de bassin versant, parfois des sources, des fois la source vient d'un étang. Non, ce n'est pas tout à fait ça, souvent, c'est qu'il y a un étang qui a été mis en place ou créé au niveau de la source. Bien souvent, c'est ça. On a des problèmes d'enraisinement, on en reparlera tout à l'heure, d'enraisinement des versants, qui apportent là aussi pas mal de perturbations au cours d'eau avec un ensablement et un enfoncement important du cours d'eau en général. Et puis, on a, comme je l'ai dit, des problèmes de diminution des populations de poissons hautes, que ce soit le saumon, on connaît tous plus ou moins la situation du saumon atlantique en France, qui n'est pas terrible, et même les populations truites. Il y a quand même pas mal de cours d'eau aujourd'hui chez nous, quel que soit notre coin à nous, où les populations de truites ont quand même beaucoup diminué depuis les 20, 30, 50 dernières années. C'est en général plutôt dans ce sens-là et on a relativement peu de cours d'eau où les populations de truites ont progressé, malheureusement. Et donc, toutes ces causes, évidemment, peuvent concerner la moule perlière et surtout, c'est la combinaison, l'accumulation de ces facteurs qui posent problème à la moule perlière. qui devaient y avoir le... Vas-y, je t'écoute. Non, non, excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai cru que t'avais fini ta phrase. Il y avait une petite question par rapport à le nom de la rivière en Lauserre, ou est-ce que tu sais de quelle rivière il s'agit ? Parce que j'ai deux demandes là-dessus. Mais c'est top secret aussi. C'est top secret, d'accord. Non, non, pas du tout, c'est la Rimèze qui se situe vers au sud de Saint-Flore. vers Aumont-Aubrac, on va dire, dans ce secteur-là. Entre Nasbinal et Aumont-Aubrac, pour ceux qui connaissent, c'est sur le plateau de l'Aubrac. Voilà, où là, effectivement, en 2020, il y a eu une étude particulière sur cette rivière-là pour l'intégrer justement dans le réseau Natura 2000. Donc, il y a eu une étude par rapport à ça et il s'avère que... Alors, on savait, comme je le disais, qu'il y avait beaucoup d'individus dans cette rivière-là, mais l'estimation était un peu moins importante que les 100 000. On atteint 100 000 sur une rivière, on estime qu'il y a 100 000 moules perlières dans cette rivière-là. Évidemment, on ne les a pas toutes comptées, c'est une extrapolation à partir de petits tronçons qu'on était inventés. Juste pour revenir sur ce qui avait été dit avant, j'ai deux commentaires qui précisent qu'il y a quand même de grands massifs cristallins dans les Alpes, le Mont-Blanc, par exemple, et que les Alpes ne sont pas forcément calcaires, qu'il y a aussi une partie qui est granitique et que d'ailleurs, les moules sont aussi présentes dans le sud du massif central qui est calcaire. Il y a peut-être une autre explication à l'absence des moules dans les Alpes. C'était un commentaire par rapport à ce qu'il y a dit. Pour le sud du massif central, certes, il y a effectivement des moules perlières qui sont présentes, mais dans des zones géologiques cristallines, donc granitiques, bien souvent. Et après, pour le massif du Mont-Blanc, etc., alors j'avoue que je ne connais pas trop ce coin de France, mais l'explication, elle vient aussi probablement des problèmes d'érosion. Comme je le disais, dans les cours d'eau qui sont vraiment très torrentiels de montagne, globalement, vraiment de hautes montagnes ou qui charrient beaucoup de cailloux, de rochers, etc., là, de toute façon, il n'y a pas de naïades. Elles se feraient écrabouiller. Donc là, c'est solide, la coquille, mais quand même, si une vache marche dessus, la coquille casse. Si un pêcheur marche dessus, la coquille peut casser. Donc quand c'est un rocher, c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, il y a peut-être des zones cristallines dans les Alpes, probablement, mais il y a effectivement probablement d'autres raisons ou d'autres facteurs qui se combinent, qui font qu'il n'y a pas de moule perlère dans ce secteur-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres espèces, encore une fois, qui parfois peuvent être très proches à des espèces, mais voilà, ce n'est pas cette espèce-là. Et donc, on a des problèmes de, je reviens sur ce que je disais, de combinaison et d'accumulation de ces facteurs, il n'y a pas un seul facteur qui explique la disparition de l'espèce. Par exemple, si, je ne sais pas, on disait, elle est sensible aux nitrates, voilà, on agit sur les nitrates. Non, bien souvent, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu de nitrate, un peu de piétinement de vache, un peu de sédiment, etc., etc., un peu de tout ça, et tout ça qui se combine, évidemment. Quelques exemples rapides, mais bon, vous en avez tous en tête, mais c'est pour montrer un petit peu ce que ça peut donner. Par exemple, on a les grands barrages qui fractionnent ou qui fragmentent nos grands cours d'eau, et par exemple, la Trouillère, qui est un grand cours d'eau à Moule-Perlière, a été soumise à la création de pas mal de barrages, notamment dans le Cantal, et donc probablement qu'il y a des dizaines de milliers ou des millions d'individus de Moule-Perlière sous les vases de ces grands barrages-là, et notamment le barrage de Grand Val, où en fait, on retrouve de la Moule-Perlière juste en amont, juste en tête de ce grand barrage. On a encore de la Moule-Perlière juste en tête de ce grand barrage, donc on peut supposer que quand ils ont construit le barrage, déjà, ils n'ont pas regardé s'il y avait des Moule-Perlières évidemment à l'époque, et puis surtout, les individus n'ont pas eu le temps ou n'ont pas pu se déplacer, ils sont restés en dessous et ils sont morts en dessous. On peut retrouver ce genre de petit problème de barrage ou de fragmentation des cours d'eau, alors soit sur des seuils évidemment de moulins ou autres, soit par rapport à des problèmes d'étance sur les cours d'eau, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis après, on a un tas de petits problèmes qui peuvent se poser, le piétinement des vaches, quand on a évidemment les vaches qui sont comme ça dans le cours d'eau directement et qu'on a des moules perlières en dessous, c'est un petit peu compliqué pour elles. Là aussi, quand on a des rejets de ce type, je vous laisse regarder la couleur directement dans le cours d'eau, forcément, ce n'est pas idéal pour la moule perlière. Et puis après, des problèmes un petit peu plus insidieux, un petit peu plus complexes, un petit peu plus à long terme, c'est notamment tout ce qui est en résinement des têtes de bassin versants, des vallons. Par exemple, chez nous, dans le livre à doigts, par exemple, Benjamin en parlera tout à l'heure, on a ce genre de soucis, on a des versants entiers qui ont été enrésinés à peu près à la même période et quand on fait des coupes à blancs sur des milliers de mètres carrés ou des hectares, forcément, ça peut entraîner des sédiments dans le cours d'eau et ces sédiments peuvent se retrouver. Alors, c'est des sables, quand c'est des sables, ça peut encore aller quand il n'y a pas des quantités monstrueuses mais bien souvent c'est beaucoup de sable, donc c'est cette image à droite, ou alors parfois c'est des sédiments beaucoup plus fins et là, forcément, vous comprenez bien que pour les adultes qui sont sur la photo, ça peut encore le faire mais par contre, pour les jeunes qui sont dans le sédiment, tous les sédiments qui sont vraiment en surface, tous les sédiments fins qui sont en surface des sédiments plus grosses et en dessous empêchent tout transfert d'eau et d'oxygénation des sédiments qui sont en dessous et donc les jeunes tout simplement meurent asphyxiés dans les sédiments en dessous, sous les vases. Alors, c'est une espèce qui, comme je le disais, est menacée, c'était une espèce qui était très répandue autrefois, c'est une espèce qui a été classée depuis déjà pas mal de temps, au fil du temps et notamment dans les dernières années ou décennies, elle a été classée sur les différentes listes rouges à l'échelle mondiale, donc en danger à l'échelle mondiale, en danger et critique d'extinction à l'échelle européenne et tout récemment, en 2020, en danger à l'échelle de la France. C'est une espèce qui est protégée en France depuis 2007, donc il y a une liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire national, donc c'est l'arrêté de 2007, avec d'autres espèces, il n'y en a pas beaucoup d'espèces de bivalves, il y a deux, trois autres espèces de naiades qui sont protégées, mais dont la moule perlière, et puis c'est une espèce, surtout c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on travaille pas mal sur elle, c'est une espèce qui est inscrite en annexe 2 de la directive Habitat, donc parmi les espèces les plus importantes de la directive Habitat, donc les plus menacées. Donc voilà, ça c'est la directive de 92 qui a pris cette espèce-là en compte et qui fait qu'aujourd'hui on travaille quand même pas mal sur cette espèce-là, à travers notamment le réseau naturel en ligne. En France, comme je le disais, il y a pas mal de populations qui sont en déclin, parfois on ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais on constate que la population est en déclin, et puis c'est une espèce, enfin c'est, en France, c'est une espèce qui se reproduit mais où le recrutement est relativement rare. Aujourd'hui, on a moins d'une dizaine de rivières où on a observé du recrutement, c'est-à-dire que le cycle biologique se fait sur toute sa totalité. Toutes les autres rivières, donc sur les 120, 130, il y en a 10 où il y a du recrutement et la centaine d'autres, les 110, 120 autres, l'espèce se reproduit bien souvent, alors ça peut arriver qu'elle ne se reproduise pas du tout mais globalement elle se reproduit et il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de jeunes qui émergent, il n'y a pas de nouveaux jeunes qui sont observés. Ça veut dire que quelque part dans la chaîne et probablement au niveau de l'implantation dans les sédiments, c'est principalement à ce moment-là qu'il y a des soucis, probablement que l'implantation peut se faire mais ne va pas jusqu'au bout, les jeunes meurent asphyxiés dans le sédiment, etc. En tout cas, jusqu'aux années 2000, l'espèce était quand même relativement mal connue, les connaissances s'améliorent petit à petit, comme je le disais à travers le réseau Natura 2000 notamment, on travaille beaucoup plus sur cette espèce-là collectivement et du coup, on la connaît mieux évidemment. et c'est aussi une espèce, pardon, je finis là-dessus avant de prendre la question, c'est une espèce qui bénéficie d'un plan national d'action, on va en reparler juste derrière. Vas-y. Du coup, ce n'était pas une question, c'était juste pour t'arrêter 15 minutes. Non, mais c'est bon, je suis presque vous, je crois. Je crois. Non, je ne sais plus. Non, mais je suis bientôt. Donc, c'est une espèce qui a bénéficié de ce plan d'action alors qu'on retrouve sur le site internet notamment du ministère. C'était un plan d'action 2012-2017. Il n'y a pas eu vraiment d'animation nationale de ce plan d'action comme ça peut être le cas sur d'autres espèces. Ça va venir, on va dire. Il n'y a pas eu vraiment des avancées optimales, faute d'animation nationale. Évidemment, les objectifs généraux, c'était d'améliorer les connaissances, mais surtout de sauvegarder les populations et puis de communiquer sur l'espèce. On avait des objectifs un petit peu plus spécifiques et notamment d'essayer de faire revenir de la mulette perlière dans des cours d'eau où elle avait disparu. Ça, on peut dire que pour l'instant, ça n'a pas été fait et ça n'a pas vraiment réussi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce plan d'action quand même et même un petit peu avant, il y avait déjà eu pas mal d'initiatives à la fois à l'échelle régionale et puis dans différentes régions ou dans différents départements, etc. À travers des plans régionaux d'action, ce qui a été le cas en Auvergne-en-Alpes, à travers des programmes live, à travers des actions plus ponctuelles ou éventuellement un petit peu plus élargées en fonction des contextes. Aujourd'hui, à l'échelle de la France, on a quatre régions où il y a un animateur régional du plan régional d'action. C'est les régions qui sont en vert foncé. L'Auvergne-en-Alpes, où c'est moi-même qui anime ce plan d'action régional pour l'ADREAL. En Nouvelle-Aquitaine, c'est Limousin Nature et Environnement. En Bretagne, c'est Bretagne vivante. Et en Normandie, c'est le CPE des collines normandes. On a deux régions où il n'y a pas vraiment d'animateur de plan régional officiellement, parce qu'il n'y a pas officiellement de plan régional. Mais il y a une structure qui coordonne un peu les actions en Occitanie, avec le conservatoire d'espace naturel d'Occitanie. Et puis, dans les Vosges, mais là, il n'y a qu'une rivière qui est concernée, avec la Société d'histoire naturelle de Colmar. On a une autre région où on n'a pas vraiment de coordinateur et pas vraiment de plan d'action, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, qui apparaît en blanc, donc ici. Ce qu'on a vu et ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que globalement, chacun a des expériences et chacun met en place des choses. Et ce qui est important, c'est justement de pouvoir échanger, communiquer, partager toutes ces expériences. Et c'est ça qu'on essaye de faire les uns les autres en essayant de mettre tout ça en place, de communiquer entre nous, entre animateurs régionaux et puis de faire redescendre ces informations évidemment dans nos régions. Tout ça, donc ça a été engagé depuis 2017 et tout ça se met en œuvre petit à petit, mais la mulelle perlière, bien évidemment, pour l'instant, reste une espèce qui est à la fois menacée et en déclin en France en espérant que les prochains travaux ou les travaux dans les années à venir permettront d'améliorer la situation. Je vais passer assez rapidement sur ce qu'on a pu faire en région, mais quand même vous en dire quelques mots. C'est un plan d'action qui est animé par le conservatoire pour le compte de l'ADREAL depuis 2014. On a mené pas mal de prospections pour réactualiser les données qui est bien souvent datée au mieux de 2010, voire même plutôt des années 90. Donc, on a pas mal fait de prospections pour actualiser les données anciennes, on va dire. On a pas mal de rivières où l'espèce a régressé, à peu près 25 rivières où l'espèce a régressé. Et ce qui est important, c'est qu'on a quand même encore 11 rivières avec des populations relativement bonnes. Donc, quand je dis bonnes, c'est qu'on a plus de 500 individus connus ou qui ont été dénombrés ou des populations encore plus importantes avec plus de 1000 individus, ce qui est déjà pas si mal pour nos rivières. ça monte parfois un peu plus haut et heureusement. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2014, on a, toutes les prospections ont permis quand même de dénombrer plus de 25 000 moules perlières dans toute la région. Donc, c'est pas mal. Ça nous a permis évidemment de faire une synthèse des connaissances régionales et de faire une base d'alerte pour les services de l'État, notamment avec simplement une couche SIG des cours d'eau à moules perlières. Tout ça a été transmis aux directions départementales des territoires, les six concernés, on va voir la carte juste derrière, par rapport à cette espèce-là. On a aussi mis en place une cellule d'expertise ouvrage pour les DDT. Là encore, c'était quand il y avait des problématiques de continuité écologique sur les cours d'eau à moules perlières avant d'aller détruire un seuil ou ce genre de choses ou remettre en place de la continuité, ce qui était très bien sur le principe. Il était important quand même de savoir si la zone de travaux ne comportait pas des individus. C'est ce qui a été fait notamment sur ces cours d'eau à moules perlières. Il y a eu une expertise pour voir s'il y avait des individus dans les zones de travaux, ce genre de choses, voir si les travaux qui étaient envisagés n'allaient pas détruire des individus de moules perlières. Donc, c'était vraiment essayer de combiner ces deux aspects-là, à la fois la continuité écologique et puis la préservation de l'espèce protégée, évidemment. On a fait pas mal d'appui aux porteurs de projets, évidemment, c'est tout ce qui est partage d'informations, appui au projet, que ce soit des contrats de rivière, des sites nature à 2000, ce genre de choses. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de contrats de rivière ou de contrats territoriaux qui peuvent concerner en partie cette espèce-là. Et puis, on a des sites nature à 2000, à 8, qui concernent l'espèce directement ou qui l'intègrent très bien. On a aussi, évidemment, une nécessité de suivre régulièrement les populations et donc de veiller, essayer de veiller à leur maintien. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, c'est une intervention qui est souvent sur le long terme parce que c'est une espèce qui vit longtemps, qui n'est pas toujours facile à détecter, tout ça. Donc, c'est ça qui est important aussi et notamment pour essayer de préserver les principaux noyaux de population et notamment les quelques rivières où il y a encore du recrutement, par exemple. Alors, à l'échelle de la région, voilà ce que ça donne. Comme je disais, on n'a pas de moule perlière sur toute la partie alpine de la région. Vous avez les cours d'eau à moule perlière en bleu, alors je ne vais pas tous les citer, évidemment. Tous les cours d'eau qui sont présentés là, donc c'est la couche d'alerte des DDT qui a été transmise au DDT, vous avez six départements qui sont concernés, les quatre départements de l'Aix-Auvergne plus la Loire et l'Ardèche, en toute petite partie pour l'Ardèche et en toute petite partie aussi pour la Loire où les populations connues encore aujourd'hui sont vraiment très très faibles. Pour l'Ardèche, c'est plutôt en limite, en limitrophe ou en limite de département avec la Haute-Loire, notamment sur le lignon du Velay. Donc ça, c'était la situation en 2016, elle n'a quasiment pas évolué et parmi toutes, donc là, vous avez les 37 cours d'eau ou à peu près, des fois, c'est des tout petits cours d'eau, parmi ces 37, il n'y en a que 11, alors je ne les ai pas forcément figurés, mais que 11 où la situation est quand même relativement bonne, entre guillemets. Alors voilà, moi j'ai fini sur la partie espèces, on va parler après d'un cas un petit peu plus détaillé, notamment dans la suite avec Benjamin, et non, c'était pas ça, c'était plus loin, c'est pas grave, il y a l'animation qui ne marche pas, mais après on va parler d'une rivière quelque part par ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie vraiment biologie d'espèces, répartition, ce genre de choses ? Alors il y avait une question où les gens demandaient si c'était une espèce comestible, mais il y a eu une réponse, comme quoi oui elle est comestible, mais c'est interdit, au même titre que toutes les espèces protégées. Ensuite une autre question sur le nom de la rivière où il y a des moules dans la région Est. C'est une rivière tristement célèbre qui s'appelle la Vologne. D'accord. Donc dans les Vosges, a priori, c'est la dernière rivière où il y a encore de la moule pervire dans toute cette partie en Est de la France. Et on avait une question de Corentin, mais peut-être que la réponse a été donnée suite au plan régional d'action. Corentin, est-ce que vous voulez encore la poser ou c'était donc savoir si l'objectif sous-jacent du PNA était des déclinaisons régionales ou est-ce que c'était un échec pour un manque d'animation de moyens au niveau régional ? Je n'ai pas compris la question. Pourquoi il y a eu un plan national d'action ? Je pense que c'est ça la question. Le plan national, en fait, les plans d'action, c'est une politique nationale. Donc c'est le ministère qui dit telle espèce elle est en mauvaise situation. On met en place un plan national, un plan d'action spécifique pour essayer de la sauvegarder ou pour la mettre en valeur ou pour travailler plus dessus, etc. Et chaque plan national d'action normalement est décliné dans les différentes régions concernées. Donc nous, on était concerné, il a été décliné. Après, ce n'est pas toujours le cas, comme je le disais, parfois c'est des manques de moyens ou surtout, c'est un peu le cas dans notre région, c'est qu'on a énormément, on a beaucoup d'espèces qui pourraient bénéficier d'un plan régional et donc là, c'est un petit peu compliqué, l'ADREAL n'a pas forcément les moyens de mettre en place tous les plans régionaux et donc, voilà, parfois certaines DRREAL choisissent de travailler sur telle espèce ou pas, ça c'est après des choix au niveau de l'ADREAL, des DRREAL, mais vraiment, le point de départ, c'est vraiment le plan national, c'est le ministère de l'écologie ou de la transition écologique qui choisit de mettre en place cette politique, c'est vraiment une politique nationale. Et juste, moi je reviens sur l'aspect comestible, alors oui, comestible peut-être, mais j'avoue que je n'en ai jamais mangé, je ne chercherai pas à en manger parce que c'est protégé évidemment, mais même avant que ce soit protégé, on l'a donné autrefois à manger aux canards et aux cochons, en fait, c'est vraiment très caoutchouteux, c'est pas du tout les moules de bouchon qu'on connaît tous, les moules qu'on mange en moules frites, etc., ça n'a rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus caoutchouteux, beaucoup plus musculeux, un muscle beaucoup plus fort et c'est vraiment, ça ne va quand même pas être terrible, il va falloir faire cuire vraiment très très longtemps pour que ce soit bon, avec une bonne sauce éventuellement, voilà, ça c'est difficile. Je ne savais pas, il n'y avait pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant, ou c'est bon ? Ouais, Benjamin, à la Duparc, juste Samuel, tu n'as peut-être pas trop expliqué la présence potentielle de perles dans les moules, la probabilité d'en trouver, c'est intéressant je trouve quand même de dire, on parle de moule perlière et d'expliquer un peu ce qu'il en est et d'en être et les légendes qu'il y a là-dessus. C'est vrai que c'est son nom, après, c'est une espèce qui effectivement peut faire une perle et autrefois, on avait, au Moyen-Âge et même avant, l'industrie de la perle de Tahiti, par exemple, qui se fait dans des huîtres en mer et pas du tout dans les moules perlières d'eau douce, c'était le seul moyen, entre guillemets, d'avoir des perles. Quand on avait une perle au Moyen-Âge, elle venait forcément d'une moule perlière. Alors, une perle, il y a un individu en moyenne, c'est ce qui a été estimé, il fallait pêcher mille individus pour avoir une perle à peu près correcte et une sur dix mille avec une perle vraiment jolie, vraiment un bijou, on va dire. Donc, vous imaginez, il y a eu beaucoup, évidemment, c'était une espèce qui a été énormément pêchée, notamment par rapport à ça, évidemment, pour pouvoir avoir des trésors, si je puis dire, et effectivement, il y a eu des millions et des millions et des millions d'individus qui ont été pêchés dans toute l'Europe au cours du Moyen-Âge et même jusqu'au XIXe siècle. probablement. Après, voilà, il y a une légende, enfin, ce n'est pas une légende, c'est une photo de la reine, je ne sais plus si c'était Catherine de Médicis ou quelque chose comme ça, qui a, pour le baptême d'un de ses fils, avait une robe avec 30 000 perles sur sa robe. Donc, voilà, vous imaginez, vous faites le calcul, c'est des millions d'individus qui ont été pêchés pour pouvoir faire cette robe pour un baptême. Donc, j'espère qu'elle l'a remise à d'autres occasions, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, voilà, c'était un trésor. Alors, moi, j'en ai vu quelques-unes des perles, puisqu'il y a des gens dans nos campagnes qui ont des perles. Beaucoup de personnes âgées, quand ils étaient gamins, ont mis le nez dans les rivières et ont pêché des moules perlières pour essayer de trouver des perles, même si ça ne valait plus forcément grand-chose. Mais bon, voilà, moi, j'en ai vu un petit peu, mais c'est vrai que c'est souvent, ce n'est pas très très beau, c'est de la nacre un petit peu, mais ça a des formes très très bizarres. Et donc, ça provient d'un grain de sable ou un petit grain de sable, souvent, qui se met dans la perle et en fait, la moule, comme beaucoup de bivalves, sécrète de la nacre pour le rendre neutre et donc pour ne pas s'en débarrasser parce qu'elle ne peut pas forcément le faire sortir de sa coquille, mais pour le rendre neutre et pour que ce soit un truc dans sa coquille, mais qui ne la gêne pas. Et donc, c'est sous forme de nacre. Et donc, voilà, c'est ça les perles. Merci pour la question de Jamin, c'était important. Michel Lafort, vous demandez si on sait si la moule avait disparu de certains cours d'eau à cause de pêche abusive, justement pour le fait qu'on puisse le manger quand même ou pour la recherche de perles. Pour la recherche de perles, oui, probablement, on a des écrits plutôt un peu récents au 18e, 19e siècle où, y compris des naturalistes, d'ailleurs, les premiers naturalistes un peu nobles, ont missionné des gens pour aller pêcher et pêcher et pêcher des individus pour à la fois les perles, mais aussi pour voir comment elles étaient faites, leur morphologie, etc., comparer, voir si c'était les mêmes espèces. Au départ, par exemple, au 19e siècle, comme je disais, la morphologie des individus, elle peut être un peu variable. Il y avait quasiment une espèce de moule perlière par cours d'eau. c'était décrit par les naturalistes, vous savez, les savants, chacun décrivait son espèce. Et en fait, on s'est aperçu que c'était la même espèce mais qu'il y avait des petites morphologies différentes. Donc effectivement, on a des écrits comme ça qui montrent, par exemple, qu'en une journée en Margeride, donc dans ce secteur-là de la Haute-Loire, tout près de Saugues, qui est le gros village du coin, la vide presque du coin, la rivière qui passe à côté, en une journée, ils avaient pêché je ne sais plus 1800 individus pour ça, pour voir comment étaient faits les moules perlières et puis bon, ils en profitaient évidemment pour regarder s'il n'y avait pas une perle dedans. Donc il y a effectivement des rivières probablement où les populations ont quasiment disparu, peut-être pas disparu complètement, mais quasiment disparu pour la recherche de perles. C'est probablement ce qui est arrivé dans le nord-est de la France puisque là aussi, dans le nord-est de la France, il y avait énormément d'individus et il y a des écrits pareils où il y a des milliers et des milliers d'individus qui étaient pêchés tous les jours pour rechercher des perles. Donc oui, il y a probablement des rivières entières où l'espèce a disparu par rapport à ça. Merci. Pas d'autres questions là-dessus ? Non, je te laisse poursuivre. Donc je continue un tout petit peu avant de passer la main à Benjamin où maintenant on va parler un petit peu plus de ce qu'on peut faire pour l'aider cette pauvre perlière puisqu'on a des actions qui sont en cours. Alors je continue un tout petit peu sur ce que nous conservatoires ont fait et puis donc je vais passer la main à Benjamin pour parler d'un exemple un peu plus local avec le parc du Livre-en-Loire. Donc à l'échelle de l'espèce on a différents cadres d'intervention à l'échelle pour le conservatoire en tout cas et puis même globalement je vais passer assez vite pour laisser un peu de temps quand même à Benjamin donc on a un cadre national le plan national d'action qui devrait être relancé très prochainement puisque c'est notre DREAL la DREAL Auvergne-Nournal qui vient d'être désignée coordinatrice du plan d'action Mulette-Perrière donc là c'est des choses qui vont se mettre en place donc ça c'est à l'échelle nationale à l'échelle donc régionale on a la déclinaison régionale du plan d'action qui découle de ce plan national qui est animé depuis 2014 comme je le disais je vous laisse lire assez rapidement le détail à l'échelle du Massif Central on a construit avec différents partenaires un projet entre 2018 et 2020 pour travailler sur la moule Perrière à l'échelle du Massif Central donc essayer d'avoir des choses un peu plus coordonnées essayer de faire un petit peu plus la même chose et diffuser aussi surtout à la fois des retours d'expérience des méthodes de recherche et d'études et évidemment des méthodes ou des expérimentations de gestion ou d'action qui puissent être diffusées à tous donc ça c'est un projet qui j'espère démarrera en 2022 ou 2023 et puis dans le cadre du plan d'action régional on a mis en place un certain nombre d'actions alors je vous ai parlé des prospections on a mis en place des suivis et je vous ai parlé de la cellule d'expertise ouvrage donc ça c'est des choses qui peuvent se poursuivre notamment la cellule d'expertise ouvrage qui se poursuit jusqu'en 2023 donc voilà si vous avez des cas qui peuvent vous intéresser il n'y a pas de soucis vous pouvez toujours faire appel à moi et puis donc on a des animations de site Natura 2000 c'est ce dont on va parler un petit peu maintenant qui concernent des bassins à moule berlière donc là notamment on a le bassin enfin les rivières à moule du bassin de la Delors sur lequel le conservatoire est là aussi animateur du site Natura 2000 depuis depuis 2016 pardon je me suis trompé de date là c'est depuis 2016 pour le compte de la DREAL d'abord puis de la DDT et puis donc dans le cadre du plan d'action comme je le disais ou dans d'autres cadres il peut y avoir des actions ou des programmes qui sont mis en place autour de la moule berlière ou qui concernent la moule berlière par rapport des contrats territoriaux des contrats verré bleu du Natura 2000 effectivement etc et donc j'ai juste mis quelques-uns ou des principaux partenaires qui ont travaillé sur cette espèce là dans les dernières années on va dire je ne vous les cite pas tous mais je vous cite le parc du livre à doigts qui va avec Benjamin qui va intervenir juste après donc là maintenant effectivement c'est cette carte là que je cherchais tout à l'heure mais on va parler de ce secteur là donc qui est entouré en rouge par rapport au site Natura 2000 rivière à moule perlière du bassin à dos d'or donc c'est un site qui est animé depuis 2016 par le conservatoire qui fait un site Natura 2000 qui fait 80 km de cours d'eau de la Dolor mais aussi de ses affluents et en surface vous voyez que c'est un tout petit site c'est 360 hectares et l'enjeu principal pour ce site Natura 2000 c'est la moule perlière donc la moule perlière que j'avais fait que j'avais mis en photo c'est une rivière où on trouve encore pas mal de moule perlière alors si je vous laisse regarder la photo vous en trouverez sûrement un certain nombre mais je vais vous aider un petit peu donc on en a partout où il y a des étoiles et encore une voilà donc si on revient un petit peu en arrière parfois on peut facilement confondre la moule perlière avec un caillou quand même moi je dis souvent qu'il n'y a pas plus ressemblant à une moule perlière qu'un caillou ou une pomme de pain éventuellement donc rapidement avant de laisser la main à Benjamin sur cette rivière à moule perlière on n'a pas encore finalisé toutes les prospections parce que 80 km de cours d'eau évidemment c'est très long à prospecter c'est une rivière où on a environ 600 individus qui ont été dénombrés jusque là donc depuis 2016 avec à peu près 75% des individus qui se trouvent dans les biefs donc dans les biefs de moulins donc c'est une problématique de ce site là et la répartition elle est comme vous pouvez le voir relativement fractionnée notamment par rapport à des problèmes d'assainissement sur ce secteur là au niveau de Fournol qui est une des principales communes du secteur donc on a de la moule perlière en amont on a des problèmes d'assainissement de pollution etc on n'a plus de moule perlière pendant un temps et puis elle commence à réapparaître un peu plus en aval quand la rivière c'est un peu hauteux et purée et donc sur cette rivière là on a réussi à mettre en place différents cadres différents programmes qui permettent de combiner les différentes actions des uns et des autres à la fois du conservatoire et du parc du Livre à Dois et on travaille donc régulièrement ensemble avec Benjamin et ses collègues Sébastien Brett et autres pour essayer de préserver à la fois l'espèce évidemment mais surtout en fait le bassin versant la rivière en elle-même etc c'est vraiment il faut le voir comme ça on prend un peu le prétexte de la moule perlière pour essayer de préserver au mieux le bassin versant améliorer les habitats des rives des berges etc et du bassin versant globalement donc on intervient à la fois dans le cadre de nature de vie du plan régionalation du contrat territorial ou du contrat verré bleu qui sont combinés et donc je laisse la main à Benjamin et le plus simple c'est que je départage pardon hop j'ai l'air là donc là je pense qu'il n'y a pas de questions et à la limite gardez vos questions vous les poserez à Benjamin on demandait juste pourquoi le PNR des Mont-Gardèche n'était pas partenaire et bien sauf erreur de ma part il n'y a pas vraiment de moule perlière sur ce secteur là ils en ont un tout petit peu après c'était un partenariat qui avait été mis en place avec les volontaires donc ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas sur la moule perlière c'est qu'ils avaient d'autres cadres ils ont d'autres oui d'autres cadres sur lesquels ils travaillent sur la moule perlière et notamment dans ce secteur là c'est principalement les pages Loire-Lignon qui travaillent sur l'espèce Benjamin je te laisse la main bonjour à tous juste est-ce que vous voyez bien la diapo ou pas encore on ne voit rien pour l'instant oui là c'est très bien il y avait juste une petite question qu'on a oubliée est-ce qu'il y a des tentatives de réimplantation qui ont été menées en France ou en Europe alors est-ce qu'on va en parler après non on ne va pas en parler parce que c'est un sujet un peu vaste c'est un sujet très compliqué on pourrait y passer trois heures donc oui il y a eu des essais il y a eu à la fois des essais sur la moule perlière mais aussi sur d'autres espèces de naïade c'est des choses qui marchent relativement bien mais c'est des choses qui ont des coûts très importants évidemment et surtout ce qui est compliqué avec la moule perlière c'est qu'on peut réimplanter mais on ne voit les résultats que 10 ans voire 15 ans après donc il y a eu des choses qui ont été faites il y a eu des réimplantations des renforcements de population ce genre de choses qui ont été démarrées en gros en France notamment en Bretagne et en Dordogne dans les années 2012 et 2014 et les premiers résultats ne commencent enfin commencent seulement à être notés sur le terrain donc c'est ça qui est un petit peu compliqué vous imaginez bien que les financeurs financer quelque chose qu'on fait mais qu'on verra le résultat 10 ou 15 ans après c'est parfois un peu compliqué donc ça coûte cher et c'est long à avoir des résultats donc c'est un peu compliqué mais ça se fait et la moule perlière s'élève relativement bien en élevage je vous ai remis un lien que Cédric Fagot nous a partagé apparemment c'est un exemple voilà sur le life haute drone qui est une rivière de Dordogne qui est en cristallat qui est en limite du massif central et sur lequel effectivement il y a eu des opérations de renforcement et d'élevage de l'espèce qui aujourd'hui sont terminés malheureusement mais ça a été fait dans le cadre de ce life haute drone voilà très rapidement merci donc laisse enfin la parole Benjamin ouais ça marche donc Benjamin Faye technicien rivière sur le contrat d'or contrat porté par le partenariat sur la journal du libre-bois-fores du coup la présentation je vais vous présenter un petit peu les cadres techniques et financiers que porte le parc à savoir le contrat d'or et le contrat vers les bleus et ensuite on ira un peu plus sur la Dolor avec du concret au niveau des problématiques qu'on rencontre un petit historique de la région pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et ensuite on vous présentera différentes actions qu'on met en place et comment on se coordonne notamment avec le Seine pour bien prendre en compte la moule perlière dans nos diverses actions donc le premier outil c'est le contrat territorial du bassin de la Dor qui a été signé donc en 2020 c'est un outil qui fait deux fois trois ans donc là entre 2020 et 2022 on a cinq volets donc un volet milieu aquatique qualité quantité communication et suivi structure donc organisation un peu classique des contrats territoriaux portés par l'agent de l'Ouble en Bretagne là dedans donc dans ces cinq volets on a 657 actions de prévues avec 12 mètres d'ouvrages différents donc nous au niveau du parc on a ce qu'on appelle la formation grand cycle de l'eau qui a son propre budget et qui permet de faire des actions pour le compte des EPCI qui ont délégué ou transféré la compétence Gemapi au grand cycle de l'eau et à côté de cela on a des communes des fédérations de pêche l'ONF le Seine et tout un tas d'organismes agricoles qui eux aussi portent des actions dans le cadre de ce contrat donc pour vous donner un ordre de grandeur entre 2020 et 2022 donc on a 4 400 000 de budget dont 2 200 000 de l'agent de l'eau et 312 000 du conseil départemental du Puy-de-Dôme voilà et puis un prévisionnel tout aussi important pour la suite avec 211 actions pour 3 millions d'euros pour la période 2003-2025 à noter également que le parc a contractualisé pour un contrat vert et bleu en gros pour obtenir des financements de la région sur le bassin de l'Adore également Sébastien Brett mon collègue qui participe à la réunion je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si j'enchaîne lundi tu nous expliques ça lundi non c'est bon tu me demanderas tout à l'heure si jamais il y a besoin de rajouter pour l'articulation j'enchaîne j'enchaîne donc au niveau du bassin versant de l'Adore donc comme je vous expliquais le pôle grand cycle de l'eau donc on a notre propre budget et on assure la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les cours d'eau et les zones humides pour les EPCI qui nous ont délégué ou transféré la compétence donc les deux plus gros EPCI donc au nord du territoire nous avons la communauté de communes tiers d'or et montagne au sud la communauté de la commune de la barrière de l'Oise d'Or et ensuite ponctuellement tout au sud du territoire sur les sources de l'Adore nous avons la communauté d'aggloration du Puy-en-Velay on a un petit peu de Loire-Foraise un petit peu de Billon-Communauté voilà donc voilà un petit peu comment on est structuré on va dire d'un point de vue politique et financier au niveau de notre organisation en interne donc on est assez nombreux donc on a une chef de pôle qui assure le suivi le bon suivi du contrat et qui est aussi une maîtrise du SAGE du bassin de l'Adore on a trois chargés d'émissions réparties on va dire pour deux géographiquement entre le nord et sud du bassin versant et un autre chargé d'émissions qui est sur des thématiques plus vastes plutôt liées aux zones humides ou aux problèmes de quantité et aux problèmes liés qu'on peut rencontrer au niveau de l'activité industrielle nous avons donc deux techniciens de rivière donc Marc Ladière qui est sur le nord du bassin versant et moi-même plutôt sur la partie sud et la particularité que nous avons aussi sur laquelle on est très content d'avoir ça c'est qu'on a une équipe rivière avec quatre agents professionnels voilà qui sont tous les jours au bord de l'eau pour mettre en place notre programmation de travaux donc maintenant au niveau du bassin versant de la Dolor donc je vais essayer de ne pas trop me répéter par rapport à ce qu'a dit Samuel tout à l'heure en gros ce qu'il faut voir c'est que pour l'agence de l'eau au niveau du suivi de cette masse d'eau on est en état moyen je ne vais pas rentrer plus dans les détails je profite juste d'avoir une photo du bassin versant pour vous expliquer un peu la géographie géologique du bassin quand on est sur la partie amont jusqu'à la moitié du BV on est plutôt sur une zone de plateau avec de nombreuses zones humides et le paysage en gros c'est 70-75% de la forêt on va dire 10% de forêt ancienne et tout le reste de forêt beaucoup plus récente ça je vous en parlais tout à l'heure ensuite on rentre dans une zone de gorge et enfin on arrive dans la plaine où la Dolor conflue avec la Dor donc 37 km de rivière un bassin versant 130 m2 un peu plus d'un mètre cube de débit moyen à Saint-Bonnet-le-Chastel qui se situe à l'entrée de la zone de gorge et le site Natura 2000 dont vous a parlé Samuel tout à l'heure donc au niveau des problématiques je vous ai mis quelques photos qui me semblent assez parlantes la principale sur ce bassin versant c'est les résines donc j'ai mis deux photos là je détaillerai tout à l'heure le pourquoi du comment et les impacts on a un peu de piétinement bovin également et comme vous voyez sur les deux photos en dessous on a toujours quelques problèmes de rejet pareil j'en discuterai un petit peu plus tard donc au niveau du bassin versant de la Dolor donc c'est un bassin versant forestier mais ça c'est vrai en fait depuis très peu de temps en gros c'est vrai depuis la fin de la seconde guerre mondiale là je vous ai fait une capture d'écran des sources de la Dolor au niveau de la commune de Fournol donc la photo de gauche c'est aujourd'hui la photo de droite a été prise en 1950 donc ce qu'on peut constater c'est que le plateau du livre à doigt avant d'être d'être planté c'était que des prairies des prairies humides il y avait des habitants dans chaque hameau c'était un plateau qui était très peuplé et les forêts étaient peu présentes ou alors vraiment sur des endroits un peu plus abrupts ou rocailleux tout le reste c'était de la pâture donc comment on en arrivait là en fait c'est une politique de l'état qui après la seconde guerre mondiale il y avait un fort besoin en bois il a décidé de développer la filière et il a créé un fonds qu'on appelle le fonds forestier national où en gros les particuliers les communes l'ONF avaient des subventions pouvaient retirer des plants pour planter des arbres dans leurs parcelles dans un contexte parce qu'entre les années 50 et 80 dans un contexte de déprise récoles donc les gens qui étaient attirés par la ville pour aller au travail il y avait moins de monde dans les campagnes mais au lieu d'abandonner les terrains ils se sont dit ces terrains là quitte à ne rien en faire on en plante on plante des arbres et puis on verra plus tard ce qu'il en est donc très souvent c'est des plantations qui n'ont jamais été entretenues et vous verrez les problèmes que ça a pu causer donc comme j'expliquais la forêt elle est essentiellement privée on a énormément de parcelles en gros qui font entre 2000 et 8000 mètres carrés quand on est sur des fonds humides ou boire court d'eau c'est majoritairement de l'épicéa et les soucis enfin les bêtises qui ont été faites d'un point de vue environnemental maintenant avec le recul donc ils ont planté jusqu'à Râles-Héberge donc vous montrerez des photos je vais expliquer un peu ce que ça pose comme soucis et puis vu qu'on a énormément de zones humides l'épicéa il aime bien les terrains frais il lui faut de l'eau mais quand c'est gorgé d'eau ça ne marche pas donc on a trouvé deux solutions donc quand c'était les paysans qui plantaient leur parcelle et bien ils passaient avec la charrue et les bœufs le trait de charrue permettait de drainer la surface de la parcelle et on plantait les arbres sur le labour ce qui permettait un peu aux arbres de prendre en étant hors d'eau et un peu plus tard quand est arrivée la mécanisation il y a par endroits des gros fossés de drainage de 80 cm à 1 m de profondeur qui ont été faits également pour évacuer l'eau et que les arbres puissent se développer donc quand je vous parlais d'impact des résineux sur les cours d'eau je pense que j'ai mis des photos qui sont assez parlantes donc on est sur des boisements qui ont été plantés à Râles-Héberge des boisements très denses qui empêchent la lumière d'arriver au cours d'eau ce qui explique un peu qu'on n'a que de la litière d'épines donc une très faible de diversité l'épicéa il a un système racinaire qu'on appelle traçant il reste en surface donc quand on le met sur une berge d'un cours d'eau au lieu de tenir la berge comme on pourrait le faire des aulnes ou des frênes et bien en fait le cours d'eau il gratte dessous il s'élargit et il fait partir énormément de sable donc en fait avant on pouvait avoir un cours d'eau qui serpentait dans des prairies avec des sous-berges un cours d'eau qui pouvait faire 1m50 de large et avoir des trous qui pouvaient aller jusqu'à 50-80 cm de profondeur maintenant on a un cours d'eau qui fait 3 fois sa largeur initiale avec une lame no réduite et des bancs de sable de partout dans le lit du cours d'eau donc là on voit bien sur la deuxième photo donc autant vous dire qu'on a beau avoir une eau de bonne qualité quand on a un habitat comme ça les truites sont pas spécialement heureuses donc si les truites sont pas spécialement heureuses qu'il y a une faible densité et bien ça rend pas service à la moule non plus et enfin voilà des photos typiques d'arbres qui se cassent la figure dans les fonds humides ou en bord de cône pour les zones humides donc là c'est pareil je vous ai illustré un petit peu la photo de gauche donc c'est ce que les plantations sur Ado on voit très bien le drain et là où ont été plantés les arbres ces plantations en zone humide elles sont relativement instables ça fait que très souvent quand il y a un coup de vent il y a tout qui bascule donc la photo 2 est spectaculaire et la photo 3 on se rend pas trop compte mais là c'est plutôt on est plutôt sur un fossé de drainage assez profond donc nous au niveau du parc qu'est-ce qu'on porte comme action dans le cadre du contrat sur l'Adolore on essaye de faire un maximum de ce qu'on appelle de recul de résineux donc le recul de résineux le principe c'est de couper les arbres qu'il y a en berge pour derrière repartir soit sur on va dire la prairie comme on pouvait l'avoir à l'époque et le plus souvent maintenant on remet aussi du feuillu pour assurer un bon maintien et anticiper les effets du réchauffement climatique de façon à avoir un ombrage de la rivière donc là je vous ai mis quelques photos d'un chantier qu'on a réalisé cet été sur le ruisseau du forestier donc avant vous voyez à peu près la tête de la plantation la photo de gauche en haut à gauche là on a la tailleur d'un méandre la photo de droite c'est après chantier avant qu'on ait planté des feuillus donc là en fait ce qu'on a fait c'est notre équipe en régie on a fait l'abattage manuel des arbres et on a débardé de façon alternative c'est à dire que les endroits qui étaient le plus humide où il fallait passer entre des arbres sans les couper on a fait appel à un cheval et les endroits où par contre on avait de la place on a fait appel à un tracteur un treuil et on les a câblés pour les amener sur une place de dépôt donc je vous expliquerai après comment on fonctionne avec les propriétaires par la suite là un deuxième exemple quelque chose qui peut être un peu plus spectaculaire donc la photo à gauche l'état de la parcelle avant qu'on intervienne et ensuite on a intervenu ben en fait le propriétaire avait décidé de mettre à blanc sa parcelle coupe à blanc donc nous on n'a pas notre mot on va dire là dessus vous expliquerez tout à l'heure que des fois il y a des pratiques abusives et que des fois il n'y a pas trop d'autre choix que de faire cela en tout état de cause nous derrière on intervient pour dégager les réminents de coupe de façon à ce que les berges se revitalisent très vite et on replante du feuilluche le long des cours d'eau donc l'objectif c'est de maintenir les berges pour éviter les flux de sable redonner de la vie voilà donc là voilà je viens un peu faire un focus sur les recul de résineuf parce que c'est quand même assez spécifique à notre territoire et peut-être un petit peu aux collègues du limousin ou du morvan donc ce qu'il faut savoir c'est que nous quand on est arrivé là à l'école on nous apprend des choses sur les cours d'eau les zones humides mais sur le livre à doigts ben voilà la forêt c'est de l'économie donc il a fallu ben un peu comprendre qui étaient les différents acteurs qui faisaient quoi comment ça fonctionnait savoir faire la différence entre un sapin un épicéa un doublat parce que sinon on peut vite passer pour un clown et ensuite ben il faut connaître comment fonctionne la filière comment un propriétaire vend son bois quand il est mûr quels sont les différents modes de vente est-ce qu'il le vend sur pied c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient qui lui fait une proposition qui fait l'exploitation et qui repart avec le bois en donnant un joli chèque au propriétaire ou est-ce que le propriétaire exploite ses arbres il met bord de route et quelqu'un lui donne un billet à ce moment-là est-ce qu'il vend sa parcelle à un prix ferme est-ce qu'il vend en fonction de la qualité des arbres tout ça c'est très important de comprendre comment ça fonctionne si derrière on veut pouvoir faire des travaux de refus de résine l'autre point sur lequel je souhaite insister donc l'industrie civico elle est très présente comme je dis avec pour certains des pratiques pas terribles pour d'autres qui essayent de bien faire donc en fait on a plus parti de bosser avec tout le monde de sensibiliser de communiquer et voilà d'apporter une aide quand certains ont besoin et qu'ils veulent bien faire donc notamment avec les collègues de Natura 2000 ils ont fait l'acquisition de kits de franchissement donc c'est des tuyaux en gros des tuyaux qui peuvent permettre de traverser les ruisseaux pour sortir des arbres donc nous avec l'équipe en régie on les utilise mais certains entrepreneurs aussi peuvent en faire la demande et soit ils viennent récupérer les tuyaux au parc soit on peut même pour certains chantiers s'ils bossent avec nous ou pas loin de chez nous leur déposer les tuyaux pour qu'ils fassent leur traverser pour d'eau de façon correcte en préservant les berges et le milieu ce que je voulais dire aussi c'est que les grosses machines ça peut créer des soucis si on y va n'importe comment si le gars n'est pas attentif si on n'y va pas à la bonne saison si on est sur les terrains humides mais lorsque on discute bien avec les donneurs d'ordre et qu'on s'organise un petit peu comme il faut nous ça nous arrive de faire travailler des grosses machines comme ça par contre on n'a pas d'objectif de rentabilité derrière mais on arrive à faire des travaux tout à fait corrects sans impacter le cours d'eau et sortir des grands linéaires de recul de résineux qui nous seraient impossibles de sortir juste avec nos 4 bûchons de l'équipe et un cheval ou un tracteur bon voilà c'était un peu ce sur quoi je voulais appuyer dans la présentation également plus concrètement donc comment fonctionne quand on va voir un propriétaire donc j'ai ma programmation où je dois faire du recul donc la première chose à faire donc regarder l'impact sur le tour d'eau et regarder la parcelle où est-ce qu'elle en est est-ce que c'est une parcelle entretenue ou une entretenue est-ce que le propriétaire voilà pour anticiper un peu ce que le propriétaire pourrait vouloir en faire ce qui se passe souvent c'est que ces boisements qui ont été plantés on va dire entre les années 50 et 80 ils sont arrivés à maturité ils n'ont pas été entretenus donc même si le propriétaire voulait avoir une pratique plus vertueuse c'est-à-dire jardiner sa forêt ne pas tout couper à blanc dans ces cas-là quand on est sur des fonds humides exemple ils ont poussé serré tous ensemble si on fait de la cueillette au milieu bien souvent tout finit par se casser la figure donc c'est pour ça qu'on a pas mal de coupe à blanc sur ces parcelles et dans ce cas-là nous on ne juge pas par contre on peut prendre en charge les frais d'exploitation du volume de bois présent en bordure de cours d'eau en contrepartie d'un engagement d'une propriétaire à ne pas replanter des piscéas dans cette zone et en nous laissant replanter des feuillus pour sécuriser la zone dans le cas où le propriétaire gère mieux sa forêt on peut profiter le peuplement n'est pas mature il souhaite écarcir jardiner sa forêt et bien à ce moment-là pareil on peut lui dire vous jardinez votre forêt et bien ça serait bien d'occuper un peu des boires trouleaux et là également on peut prendre en charge les frais d'exploitation et derrière assurer un dégagement de rémanent et planter des feuillus il peut arriver au cycle le propriétaire il nous laisse se travailler en bord de rivière et puis sur le reste de sa parcelle il dit moi j'y touche pas donc là deux solutions soit on y va avec l'équipe en régie s'il n'y a pas trop de boulot parce que quand on commence à dépasser 80 m3 donc c'est-à-dire deux gruniers ça prend beaucoup de temps et on a d'autres travaux à faire ou soit on sous-traite à un prestataire en abattage et des bardages et enfin le cas qui arrive également c'est que le propriétaire il est chez lui les écolos vous êtes bien marrants mais moi je fais ce que je veux je fais moi donc dans ce cas-là soit on passe juste en élagage des branches basses et on va dire dégagement des petits embâques soit on fait rien du tout vous voyez tout dépend des propriétaires des parcelles de la maturité des arbres voilà dans tout état de cause même si on a une déclaration d'intérêt général c'est le propriétaire qui décide on ne passe jamais en force donc j'en ai fini pour les résineux maintenant je vais enchaîner sur une autre problématique que nous avons sur le bassin versant donc le piétinement bovin bon j'ai pas mis de photo de dégradation j'aurais pu en trouver mais je pense que tout le monde visualise bien c'est une problématique un peu plus courante à l'échelle de la France donc nous sur le plateau du Libra-Dois c'est pas d'élevage intensif ça reste très extensif par contre ce qui se passe c'est que les cours d'eau ils sont très souvent dans des zones humides donc même quand on a très peu de bêtes sur une parcelle en été dès qu'elles arrivent au bord de la rivière tout de suite elles saccagent tout les berges s'érodent l'eau devient trouble donc là on fait de la mise en défense classique avec des arbres voir ou des passages à guet ici en termes de maîtrise d'ouvrage donc là c'est un petit peu compliqué selon les outils selon les objectifs selon les programmations ce qu'il faut retenir c'est que que ce soit le conservatoire des étapes des espaces naturels en a fait cette année via le contrat vers et bleu et le contrat d'or ce qui ce qui leur a permis de répondre à un appel à projet de l'agence de l'eau dans le cadre du plan national d'action pour la moule et d'avoir des subventions de la région dans le cadre du contrat vers et bleu et nous aussi PARC il peut nous arriver d'en faire sur certaines consons en mobilisant des financements du département de l'agence de l'eau de la région ou du FEDER autre problématique sur lequel on est amené à intervenir c'est sur les points noirs au niveau des rejets donc ça peut être rejet de collectivité ou rejet industriel donc bien souvent c'est soit des stations d'épuration obsolètes soit des stations d'épuration inexistantes on a encore une commune sur le bassin qui n'a pas de station d'épuration qui a un réseau qui collecte tout et que ça va directement dans la rivière donc ça ça existe encore chez nous et ensuite on a des petits problèmes avec une laiterie également présente sur le territoire donc nous au niveau du contrat qu'est-ce qu'on fait si une commune souhaite améliorer son système de traitement ou en mettre un en place on l'inscrit dans la programmation du contrat et en fait le fait que cette action soit inscrite dans la programmation du contrat ça fait que lorsque la commune souhaite lancer son projet automatiquement elle bénéficie d'une modification de 5% de plus de la part du conseil départemental sur leur projet d'assainissement donc en gros le fait de discuter avec nous ça leur permet d'avoir un peu plus de subventions et pour certains projets notamment ce qu'on avait fait dans le cadre du contrat d'Oramont à Fournol on a fait un accompagnement technique et administratif de la commune donc à savoir une vraie AMO où on a aidé à retenir le maître d'oeuvre on a déposé les subs on a suivi le projet donc là c'est une petite photo de la station d'épuration telle qu'elle était avant et la station d'épuration telle qu'elle est aujourd'hui donc un fil planté de roseau ce qu'on a fait aussi dans le cadre pour la préservation de la moule c'est qu'on a évité de remettre le rejet directement à la rivière parce qu'une station d'épuration en roseau même si ça traite bien la pollution carbonée ou la matière en suspension ça produit des nitrates donc le rejet en fait se fait dans la zone humide en contrepas qui joue un peu une rôle de zone pompon avant que le rejet rejoigne la douleur voilà la maîtrise d'ouvrage des travaux par contre c'est bien les propriétaires des installations les communes ou les industriels et enfin au niveau de la continuité écologique donc la douleur elle est classée à la fois liste 1 et liste 2 d'après le code de l'environnement on a de nombreux ouvrages présents donc notamment des anciens des anciens seuils de moulins sur les affluents on a souvent des affluents des affluents mal positionnés et on a un barrage hydroélectrique à la limite aval du site Natura 2000 donc au niveau des actions nous dans le cadre du contrat territorial d'or ou du contrat vert et bleu pour le moment on n'a pas spécialement fléché d'action sur la continuité écologique pour deux raisons déjà parce qu'on travaille plus priorément sur l'aval du bassin versant de la Dolor or Natura 2000 l'autre raison Samuel l'a un petit peu évoqué aussi c'est qu'on a la problématique des biefs qui peuvent se retrouver à l'amont des retenues des seuils ou dans les biefs qui alimentent ces seuils donc pour le moment on n'a pas trop avancé sur ce sujet je pense que ça viendra dans les années à venir mais voilà où on en est par contre si un propriétaire a une volonté d'avancer ou qu'on a une opportunité on essaye d'être au courant de ce qui se passe pour soit aider soit inclure des travaux dans un prochain contrat territorial et puis je pense que je suis arrivé au bout de ma présentation merci Benjamin alors là je ne vois pas de questions Sébastien il y a déjà répondu est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser si vous voulez vous pouvez tous vu qu'on n'est pas très nombreux réactiver vos micros et vos caméras comme ça on se voit pour parler c'est plus sympa des remarques plus générales il y a peut-être des choses dont on n'a pas parlé sur la première intervention ou des questions que vous aviez oui bonjour Pierre Marais de la fédération de pêche de l'Allier par rapport au recul des résineux que vous montriez en exemple est-ce qu'il y a des aides de certains partenaires financiers alors Sébastien il sera peut-être plus habile que moi là-dessus mais on est financé par l'agence de l'eau après je ne sais plus qui est-ce qui complète mais en tout cas je te laisse répondre Sébastien ça sera peut-être encore mieux on intervient dans le cadre du contrat territorial sur ça du coup on est financé comme au titre d'une restauration de l'agitation de berge par l'agence de l'eau par le département du Puy-de-Dôme et par la région au titre du CED contrat vers le et potentiellement par le FEDER par contre nous dans le cadre du contrat territorial on ne va pas chercher c'est compliqué de faire un programme de procureur et annuel avec des appels à projets donc nous on ne va pas chercher le PNA enfin des appels à projets à jour de l'eau on est directement contractualisé mais potentiellement ce qu'a fait le SEN c'est répondre à l'appel à projet PNA pour faire des travaux dans le cadre du CBB d'accord merci c'était pour ça s'il y avait des aides spécifiques pour ça ou c'était plutôt sur l'entretien RIPICIL enfin restauration RIPICIL non l'agence ne différencie pas restauration la bande en bac etc pour eux pour l'agence de l'eau en tout cas ça n'a pas forcément d'impact morphologique on est sur la gestion de végétation au niveau du parc aussi on porte un dispositif pour les propriétaires forestiers qui s'appelle Sylvact qui permet un peu de promouvoir une gestion durable des forêts du l'huile d'oie forèse et dans certaines actions ou mesures de ce dispositif il est pris en compte la bonne gestion des abords cours d'eau des zones humides pour ne pas replanter n'importe comment ou ne pas planter un bord cours d'eau et il y a aussi des aides à l'exploitation quand elle est déficitaire parce qu'exploiter des arbres dans des zones humides sans faire de dégâts ça coûte du coup plus cher qu'une exploitation classique donc on a des entrées un petit peu pour l'aspect forêt mais c'est vrai que c'est pas nous au contrat qui nous occupons de ça est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques plus générales sur les deux interventions peut-être c'est Michel oui c'était par rapport au débardage bois en fait je comprends bien la problématique en fait d'utiliser des engins lourds en fait parce que ça permet de faciliter l'extraction du bois mais ça a aussi quand même un effet négatif fort de tassement du sol et derrière donc le lessivage des sols et des problématiques globales au niveau des au niveau de la qualité de l'eau indirectement puisque ça va ramener en fait des problématiques qui vont venir lors de ces épisodes plus vieux donc il y a quand même quelques soucis indirects ouais il y a des soucis indirects le problème c'est que les pratiques actuelles sont comme ça que nous par rapport au poids économique de ces acteurs on pèse rien et que soit on fait rien et on tombe 20 arbres par an de notre côté soit on essaye de travailler avec eux en faisant au mieux pour limiter les dégâts en choisissant les bonnes saisons en étant si les gars font une coupe à blanc en essayant de faire un andin pour éviter les ruissellements on essaye de faire au mieux on sait que c'est pas parfait mais en gros c'est un peu soit on bosse dans l'autre coin et il se passe pas grand chose soit on essaye d'accompagner au mieux c'est un petit peu le parti qu'on a pris je pense qu'il faut aussi faire attention à tous les chemins d'accès en fait et donc bien maîtriser les franchissements de cours d'eau en fait il y a des zones sensibles en fait et il faut faire très attention à ces zones de façon nous quand on est sur la Dolor il y a des dossiers de déclaration c'est partout en France même les porteurs de projets les acheteurs de bois font des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l'eau pour traverser systématiquement le CEN en tant qu'animateur Natura 2000 donne un avis donc on intervient là-dessus pour essayer de faire au mieux pour pas que les traversées de cours d'eau ou les chemins feraient des gros apports de sédiments à ce moment-là je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose Samuel oui non mais juste pour dire qu'on travaille effectivement en connexion entre le parc comme je disais tout à l'heure comme on le dit depuis toute la présentation on a différents cadres d'intervention et qui nous permettent d'essayer d'être au courant au maximum de ce qui va se faire en termes de coupe etc. et c'est vrai que c'est une problématique vraiment importante sur ce bassin versant-là puisque comme on l'a dit tout a été à peu près planté sur une période assez courte finalement en quelques décennies tout arrive à peu près à exploitation depuis une dizaine d'années à peu près et encore peut-être pour 10 ou 15 ans ou 20 ans donc il va y avoir énormément de bois qui vont être coupés c'est déjà le cas il y a des coupes un peu partout alors c'est difficile d'être au courant de tout certes mais on essaye vraiment surtout de de parer au mieux à limiter tout ce qui est impact alors effectivement il y a des impacts par rapport aux engins mais ça je dirais on ne peut pas forcément y faire grand chose parce que de toute façon ils vont exploiter nous ce qu'on essaye de faire c'est simplement avec le parc de dire ok vous exploitez mais essayez de prendre des précautions alors à la fois en termes de saison de comment dire de tracé ou de chemin pour extraire les bois essayer de ne pas traverser la douleur quand c'est possible etc c'est des choses un peu toutes bêtes mais pour limiter au maximum les impacts après on sait forcément qu'il y a des impacts sur les parcelles riveraines ça c'est évident mais voilà là on ne peut pas vraiment agir c'est toute la propriété privée principalement très morcelée d'ailleurs donc voilà c'est des petits propriétaires par-ci par-là et c'est chaque zone exploitée c'est une négociation donc forcément qui demande parfois un petit peu de temps enfin voilà on essaye de faire au mieux ce qu'il faut voir ce qu'il faut voir c'est que ces exploitations elles ont un impact mais que ces plantations en 50 ans de présence elles ont fortement impacté le cours d'eau donc dans tous les cas il y a quand même quelque chose qui ne va pas donc c'est là où il faut trouver le bon curseur et essayer de ne pas louper le coche parce que pour ne pas repartir sur 50 ans de plantation à ras-la-berge en zone humide si on n'y met pas le nez même avec des beaux discours les propriétaires ils auront tendance à replanter et à faire comme avant donc c'est pour ça qu'on essaie d'être présent et de ne pas repartir sur 50 ans de nouvelles dégradations on n'y arrive pas toujours on est d'accord mais on essaie en tout cas c'est vrai que ce n'est pas toujours très évident parce que bien qu'on dise que ça ne soit pas des beaux arbres que ça ne rapporte pas forcément des milliers des cents etc etc les propriétaires qui parfois ne sont pas sur le secteur ne voient pas quoi faire d'autre de ces parcelles-là tout simplement et du feuillu bah oui c'est bien gentil mais le feuillu ça met trop longtemps à pousser les gens même s'ils n'y connaissent rien en sylviculture ne voient pas l'intérêt de planter des feuillus sur deux ou trois états ou un état pour donner un ordre de grandeur des bois pas beaux pour l'industrie sylvicole sur des fonds un peu humides dernière vente que j'ai suivie c'était 10 000 euros par hectare donc le propriétaire il ne s'en est jamais occupé on lui propose 10 000 euros pour couper sa forêt donc nous derrière on ne pèse pas grand chose donc voilà le seul point où éventuellement on peut jouer et avoir un impact c'est que bien souvent et ça n'a pas été le cas à la première plantation il n'y aura pas forcément d'aide pour replanter et c'est là où éventuellement les propriétaires peuvent se dire ah oui mince planter des milliers d'arbres ça a un coût évidemment c'est peut-être là où on peut dire écoutez nous on peut peut-être au lieu de planter de l'épicéa qui n'est pas terrible d'un point de vue environnemental on vous propose éventuellement de vous accompagner et de vous trouver un petit peu de finance pour planter autre chose c'est là-dessus qu'éventuellement on peut jouer mais globalement sur les surfaces ce qui se passe aussi c'est que bien souvent les fonds humides ont été drainés à l'époque maintenant le drainage est interdit après une exploitation avec des machines comme ça bien souvent les autres drainages il a quasiment disparu donc s'il replante sans drainer la parcelle on en a vu des endroits comme ça en fait ça ne marche pas c'est de l'argent foutu en l'air parce que les plants ne prennent pas donc on a quand même ça aussi la réglementation qui nous sauve qui évite certains propriétaires pas tous parce qu'il y en a ils tenteront quand même coûte que coûte ou ils essaieront de faire un petit drainage discrètement en espérant que ça ne se voit pas il y a quand même moins de fonds humides qui seront boisés que ce qui a été fait à l'époque si je peux me permettre juste une petite question complémentaire par rapport à l'impact thermique en fait sur la moule parce que le fait de déboiser en fait il y a une augmentation brutale de la température de l'eau si on ajoute le changement climatique en fait quel est l'effet en fait sur l'espèce c'est une espèce qui est liée à la truite donc la truite déjà les hausses de température vous le savez à peu près tous elle n'aime pas du tout il lui faut vraiment des températures fraîches alors évidemment si on remet l'ensemble du cours de la dolore en pleine lumière en plein soleil avec les climats actuels ou ce vers quoi on va ça risque de poser des soucis pour l'espèce de toute façon la moule perlère non plus n'aime pas la pleine lumière c'est pas la pleine lumière qu'elle n'aime pas c'est les températures hautes de l'eau qu'elle n'aime pas les températures élevées donc oui ça peut poser soucis on est d'accord après les températures létales heureusement sont quand même assez élevées y compris pour la truite mais on n'en est pas là et heureusement souvent les périodes quand même pour l'instant en tout cas les périodes de forte chaleur ne sont pas très très longues notamment dans cette partie de la région ça ne dure pas des semaines et des semaines après clairement oui ce n'est pas forcément l'idéal c'est bien pour ça qu'on propose bien souvent et le parc aussi de replanter du feuillu en bordure de cours d'eau c'est important cette association de replanter quelque chose qui crée d'ombrage et qui permette en fait de perdurer dans la durée oui à la fois en termes de température de tenue des berges etc enfin systématiquement alors après ça ne marche pas toujours mais on propose de replanter après du feuillu évidemment pas du résineux mais ce qui est vrai c'est que le temps que les arbres prennent qu'il fasse de l'ombrage il se passe quelques années où effectivement on avait fait un suivi sur une coupe où on prenait un ou deux degrés d'augmentation à la sortie de la parcelle donc c'est sûr si tout le bassin versant était à blanc en même temps ce ne serait pas terrible du tout l'avantage c'est que ça fait des zones qui s'ouvrent des zones qui sont fermées donc c'est peut-être un peu ce qui atténue l'impact de ce genre de coupe ce qui induit probablement à penser ça dans la durée c'est-à-dire qu'à organiser les coupes de façon qu'elles ne soient pas toutes en même temps mais qu'elles s'étalent dans le temps oui mais là-dessus on n'a aucune prise comme le disait le propriétaire c'est pas comme si on était avec un interlocuteur par exemple l'ONF en face de nous on leur dirait sur 30 km de rivière que vous êtes propriétaire ou gestionnaire on essaye d'étaler là un propriétaire du jour au lendemain il dit tiens il y a l'acheteur de bois qui est passé hier ça m'intéresse je vais faire couper mon bois dans les 6 mois l'avantage c'est que les partiels sont tellement petites et qu'il y a tellement de propriétaires qu'au final ça ne fait jamais des gros linéaires c'est un peu aussi ce qui nous sauve sur le secteur Sébastien je te donne la parole tu avais levé la main oui j'écoutais c'est vrai qu'on est sur un changement enfin pour moi on est sur un changement un peu plé d'usage du sol et d'occupation du sol quand on est sur le coup à blanc au même titre on va dire qu'une remise en culture d'une culture naturelle on t'entend très mal Sébastien je vais couler le micro ça va mieux oui maintenant je disais qu'on était sur un changement d'occupation du sol sur ces coupes sur ces coupes à blanc et un petit peu au même titre si on était sur une prairie naturelle qui changeait complètement d'occupation du sol avec on va dire une remise en culture de ces prairies donc avec forcément un lessivage du sol comme disait monsieur Laforgue et qui peut avoir sur des sols sur des sols assez acides on a un milieu forestier donc on peut avoir un impact du cache sur le milieu et il y a un impact d'élargissement du lit donc quoi qu'il arrive en fait on est sur je rejoins un petit peu ce que je vous le dis on coupe complètement toute la végétation on a la lit qui est très élargible donc on a plus de sous-berges ou de cache ou de végétation de berges donc on a une forte augmentation de la température sur ces milieux donc on peut avoir un impact assez local en tout cas de ces coûts pour ces changements d'occupation du sol après c'est difficile de dire sur combien de linières non parce que c'est un peu le déco qu'on a eu le départ comme un réglé c'est très morcelé donc on a beaucoup de plantations après sur la partie avale donc on a une diminution de la température dès qu'on retourne sur les plantations c'est vrai qu'on peut avoir localement un impact qui est assez fort ouais ils sont bien entendus au final merci Sébastien après juste en termes de température par rapport à cet enjeu-là température hausse de la température des eaux un des points noirs principaux c'est quand même les étangs les petits étangs qui se alors pas qui se multiplient parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas mais qui se sont multipliés par le passé on en a des exemples un peu partout alors qu'ils soient sur le cours d'eau directement c'est quand même le pire on va dire et où qu'ils soient à proximité même en dérivation très proche c'est ces plans d'eau-là qui peuvent aussi poser souci et leur extension ou leur multiplication qu'il y a eu pareil dans les années 50-60 jusqu'à il y a quelques décennies en tout cas aujourd'hui c'est moins le cas on conserve ce qui existe on en crée relativement peu mais c'est ce que je disais tout à l'heure des étangs qui se trouvent quasiment dès les sources on a des exemples un peu partout et ça c'est des choses qui ne sont pas terribles quand même donc par rapport à ça c'est surtout par rapport aux étangs qu'il faut voir un petit peu ce qui s'y passe et juste une précision toujours par rapport aux températures par exemple sur la Rimès dont je parlais tout à l'heure où il y a une centaine de milliers d'individus de moules perlières c'est sur le plateau de l'Obra qu'il n'y a pas un arbre ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça ne leur posera pas de soucis dans le futur mais aujourd'hui en tout cas elles sont en plein soleil et ça ne leur pose aucun souci c'est le soleil de l'Obra il est peut-être un peu moins chaud ou moins fort qu'ailleurs mais quand même les individus une fois qu'ils sont installés ça ne leur pose pas de soucis c'est juste que peut-être que dans 10 ans 15 ans ou 50 ans quand ce sera pire peut-être que ce sera moins favorable pour elle mais pour l'instant elle le supporte largement et puis j'imagine que sur l'Obra qu'il y a pas mal de sous-berges aussi qui font peut-être un peu de l'ombrage même s'il n'y a pas de répicile non pas spécialement moi je ne connais pas exactement la rivière enfin je l'ai vu mais c'est en plus que ça mais évidemment il n'y a pas énormément de sous-berges enfin c'est pas plus que ça il faut savoir aussi c'est que sur le libre à doigts pareil il y a des endroits où du fait des pratiques agricoles de l'époque je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de répicile et il y avait des moules donc c'est vrai que peut-être qu'il ne posait pas de problème avant l'échauffement climatique il va en poser dans le futur donc c'est vrai que c'est un débat que j'avais eu avec la fédération de pêche depuis le dom où moi j'avais l'image de certains cours d'eau notamment l'Obra comme ses alliés où tout se passe très bien sans répicile et c'est vrai qu'il me dit tout se passe très bien tant qu'il y a de l'eau mais vu qu'on a moins de débit l'eau se réchauffe plus vite et il m'a vivement encouragé à mettre du feuillu en bord de cours d'eau pour diminuer les impacts futurs Merci bien Est-ce qu'il y a une dernière question où on conclut cette pêche en ligne ? Oui, alors moi je voulais juste revenir vite fait sur un point parce que du coup c'était par rapport à comment dire à l'implantation actuelle des moules tout à l'heure vous parliez qu'il y avait sur un cours d'eau 75% qui était localisé dans les BIEF parce que moi j'ai eu l'occasion des travaux de restauration de la continuité de faire du déplacement d'individus avec toujours un peu un poids sur la conscience nous on a un cours d'eau il y a quelques individus donc une population très restreinte on remarque ces quelques individus sont généralement implantés à l'amont des seuils qu'on souhaite effacer voilà et un peu un peu l'avis de chacun sur ce choix entre la restauration de la continuité notamment aussi pour la truite dont la moule est dépendante et ce problème de présence des individus de moule perrière dans les on va dire les habitats un petit peu modifiés de ces ouvrages quoi oui alors sur la dolore effectivement bonjour Pierre on se connaît par ailleurs mais effectivement c'est une problématique importante sur la dolore en tout cas tout le long de toute la partie que Benjamin vous a présenté c'est sur la dolore c'est sur cette même rivière où il y a les trois quarts des individus connus qui sont dans les ouvrages des moulins et ça pose soucis on a eu on a eu besoin on est intervenu cette année notamment pour pouvoir justement déplacer des individus d'un de ces biefs là parce que les individus se trouvaient régulièrement en assec donc tu connais comme moi l'écologie de l'espèce une espèce aquatique qui se trouve sans eau ça va bien un jour deux jours trois jours quand ça commence à faire une semaine ou plus c'est un peu compliqué donc du coup et surtout quand ça se répète tous les ans sur un des biefs là donc le bief qui est le plus en amont sur la dolore le bief qui est vers fournol c'est là où on avait le plus d'individus et on a dû intervenir pour les déplacer puisque dans le cadre du suivi on s'est aperçu qu'il y avait à peu près la moitié des individus qu'on connaissait qu'on avait dénombré qui sont passés à la trappe pour raison d'assec donc l'autre moitié on a essayé de la sauver je ne dis pas qu'on a complètement réussi mais en tout cas on a essayé et on l'a déplacé plus en amont sur des zones favorables où il y avait d'autres individus un peu ce que vous avez fait évidemment à la fédé de pêche c'est le enfin on ne sait pas enfin la moule perlire c'est comme plein d'autres espèces ça ne parle pas c'est pas facile de savoir ce qui leur va ou pas donc on part du principe que s'il y a des individus dans la rivière ou sur un tronçon de la rivière c'est que les conditions peuvent être assez favorables ou a priori favorables et donc on les remet à côté de celles qui peuvent être implantées naturellement mais c'est vrai que c'est des problématiques importantes sur cette rivière là où on n'avait pas forcément choisi d'intervenir sur ce cours d'eau là enfin sur ce bief là sur les autres sur d'autres biefs qui sont en mauvais état qui ne sont pas entretenus par leurs propriétaires etc là on avait choisi d'intervenir on ne l'avait pas encore fait mais on allait le faire bon là il se trouve qu'on a dû intervenir en urgence par rapport à ce bief là où voilà sur les trois dernières années 2018, 2019, 2020 on s'est aperçu qu'il y avait eu des ASSEC sur les trois dernières années et que le suivi qui a été fait début 2021 nous a montré qu'on avait perdu la moitié des individus présents donc là avec la DDT et l'ADREAL on a choisi d'intervenir donc c'est moi qui l'ai fait dans le cadre du PRA avec autorisation administrative c'est une espèce protégée évidemment donc avec une autorisation spéciale que j'avais déjà donc voilà on l'a fait mais on aurait préféré ne pas avoir à le faire après bon c'est des choix est-ce qu'il faut mieux les regarder mourir petit à petit ou tout d'un coup d'ailleurs plutôt que d'essayer de les sauver on a fait le deuxième choix est-ce que c'est le meilleur je ne sais pas on verra sur le long terme sur un premier suivi en tout cas nous a permis de voir que les individus qu'on a réimplantés donc on en a déplacé 45 je crois de mémoire on les a tous ou presque retrouvés au bout de quelques semaines il faudra voir là donc il y a un suivi qui est prévu au printemps dans quelques semaines là maintenant voir ce que ça donne au bout de 6 mois de réimplantation a priori ça devrait j'espère que ça ne s'est pas trop mal passé après il y a sûrement des individus qui sont passés à la trappe mais de toute façon ils étaient condamnés dans leur biève donc c'est un choix c'est souvent ces problèmes de déplacement sont toujours un peu problématiques et donc on a d'autres bièves pardon je finis on a les 3 autres bièves donc on a 4 bièves qui sont concernées sur cette rivière là on a 2 autres bièves sur lesquelles on va faire enfin un bièves sur lequel il faut qu'on fasse le déplacement c'est acté l'autre bièves où il y a beaucoup d'individus un peu compliqués parce que beaucoup d'individus à déplacer c'est toujours compliqué donc là on a choisi de suivre le bièves parce que le propriétaire a son droit d'eau et il me entretient à peu près bien ce bièves et l'autre où on a une centrale une micro-centrale et là le dénombrement n'a pas été encore fait en totalité pour des problèmes de rendez-vous de planning concordance des planning mais bon voilà c'est des choses qu'on suit de très près par rapport à cette rivière là mais c'est une problématique vraiment spécifique à cette rivière là on a d'autres bièves dans la région où on a de la moule perlière on en a un petit peu partout mais là sur cette même rivière on en a 4 c'est vrai que c'est c'est celle où on a le plus puisqu'on a une dizaine douzaine de bièves où on a de la moule perlière sur l'ensemble de la région et parfois ça traite beaucoup 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 d'individus c'est un peu là-dessus où je voulais rebondir ce qu'on voit pas mal sur la dolore c'est que même les plus fortes concentrations d'individus sont plus dans les bièves que dans le cours d'eau principal alors peut-être que le cours d'eau principal est un peu plus compliqué à prospecter peut-être que c'est une fin d'explication moi ce que j'ai un peu tendance à penser quand même c'est que tout le sable le flux sédimentaire des résineux qui transitent dans la dolore ça fait vraiment des vagues de sable assez impressionnantes sur les orages et je mettrai une petite pièce sur le fait que ce sable a tendance à se déposer sur le plat des prises d'eau des bièves et ne va pas trop boucher le bièvre et je me demande si c'est pas une partie d'explication du fait qu'on a un peu plus de de concentration de moule dans les bièves que sur la rivière en elle-même alors c'est pas scientifique mais c'est un petit peu ce que j'aurais tendance à ressentir oui c'est c'est possible que ce soit une partie de l'explication en totalité probablement pas il n'y a pas que ça l'eau c'est la même oui il n'y a que cet aspect cet aspect flux de sédiments qui est un peu différent évidemment et bien merci à tous les deux pour vos réponses Pierre c'est bon tu as eu les réponses à tes questions oui oui de toute façon après pour moi c'est un sujet à la fois il y a pas mal de questionnements après c'est vrai que c'est toujours aussi sur pour l'instant dans les bièves de moulins je parlais aussi surtout par exemple au projet de travaux d'effacement qu'on peut mener où là c'est la grosse question du choix pour l'instant pour tout ce qui est moulins ils sont plutôt tranquilles sauf que c'est vrai qu'il y a cet aspect entretien du bief et maintien du niveau d'eau en permanence en tout cas merci après juste pour finir sur ce point là la restauration de la continuité de toute façon à long terme elle est forcément meilleure pour la moule perlire que ce soit qu'il y ait des biefs ou pas qu'il y en ait dans les biefs ou pas à la limite je dirais presque peu importe il faut en tenir compte évidemment mais la restauration de la continuité écologique à long terme elle est forcément meilleure à la fois pour la rivière pour la truite et puis pour la moule perlire puisque tout est lié de toute façon faire ces travaux de restauration sont de toute façon c'est de toute façon indispensable et important de le faire quand on peut le faire il faut essayer de le faire après c'est pas toujours possible surtout avec les dernières évolutions législatives mais en tout cas nous c'est ce qu'on prône c'est de de faire ces restaurations après quand il y a de la moule perlire dans les zones de travaux comme ce qui a été votre cas sur le barbenant dans l'allié voilà tenir compte des individus qui sont là et c'est normal puisque c'est une espèce protégée aussi mais en tout cas ça n'empêche pas de faire les travaux après effectivement il faut s'y adapter il faut faire un petit peu différemment etc mais en tout cas il faut de toute façon pour la rivière faire les travaux merci je crois qu'on arrive au bout de notre créneau horaire alors on va s'arrêter là on va s'arrêter là voilà on va s'arrêter là